... Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, post-docteur en biologie pour la science de part, une vidéo nécessaire, impérative et promise depuis longtemps sur l'expérimentation animale en recherche. Je reçois aujourd'hui pour en parler Nicolas Marti, qui travaille pour une organisation qui demande la réduction ou la suppression de l'expérimentation animale, et nous allons parler justement de ce point, car c'est le cœur de la vidéo. Je précise, et nous précisons avec Nicolas, que Nicolas et moi, nous parlons à notre nom propre. Nous ne parlons pas au nom d'institutions, d'organisations, de services vétérinaires, de je ne sais quoi, de laboratoires. Nous parlons à notre nom propre. Nous définissons notre vision de l'expérimentation animale, selon notre vécu, selon nos pratiques, mais nous ne parlons pas pour d'autres personnes, nous parlons pour nous. Et s'il y a des erreurs, nous devons être blâmés, nous, et non pas d'autres services. Je précise que nous avons fait des erreurs, en tout cas j'ai fait des erreurs, et ça a été corrigé par des vidéos que vous aurez au long du débat, où je dis, voilà, j'ai fait cette erreur-là, et je préfère corriger. Et notamment, vous lire des extraits de loi et de règlement, pour que certains points soient plus clairs. Vous trouverez en fin de vidéo des vidéos bonus, extraits si vous voulez, de vidéos bonus. La première, c'est pour la présentation de la chaîne de Nicolas, et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, il fait un énorme travail. Et je le remercie d'ailleurs du travail pour cette vidéo, parce que nous avons, comme je vous dis, rajouté des vidéos, etc. Il y a eu beaucoup de travail après le débat, il y a eu beaucoup de travail avant le débat sur la préparation des questions, sur les textes que nous avons recherchés, sur l'introduction, etc. Il y a beaucoup de travail après le débat, donc je le remercie vraiment pour le débat et le travail qu'il y a eu avant et après. Et ensuite, cette présentation de la chaîne de Nicolas, vous avez deux vidéos, en fait, où moi je parle et puis lui me répond, sur la dignité des animaux, c'est un sujet dont on n'a pas parlé au cours du débat, il me semblait important de le rajouter. Donc on le rajoute à la fin, sur la dignité des animaux, donc là vous avez deux vidéos, une où moi je parle et lui qui me répond. Et enfin, on a une conclusion générale, commune, que Nicolas et moi avons écrite ensemble, donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous aurez tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ces vidéos après le débat ? Parce qu'en réalité, et là je présente mes excuses à vous autres auditeurs, mais surtout à Nicolas, c'est que j'ai dû arrêter brutalement le débat, mes enfants sont mis à crier, il était 11h du soir, je travaillais le lendemain, donc pour aller les calmer, voilà, j'ai arrêté le débat et on n'a pas pu tout dire, donc on a rajouté après, et après, pour les erreurs, on a corrigé pendant la vidéo, sauf au moins une, en tout cas, que j'ai vue et qui était flagrante, c'est que lorsque je parle de la formation continue en Suisse, je dis que c'est 4 journées sur 3 ans, en fait, c'est 4 journées sur 4 ans, une journée par an, minimum, obligatoire par la loi, ensuite le chercheur peut faire plus, bien évidemment. Là on vous parle de minimum de formation continue sur expérimentation animale, une journée par an, donc ça fait 7-8 heures à peu près par année, c'est pas, donc énorme, vous voyez, 7-8 heures par année de formation continue sur expérimentation animale, mais encore une fois, le chercheur peut faire plus. Je remercie Nicolas pour cette vidéo, et vous allez voir d'ailleurs, il y a quelque chose qui me semble important, pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo, et le débat qu'on a, qui est très général, le débat sur expérimentation animale, on a parlé des 3 R, on a parlé d'éthique, on a parlé de philosophie morale, on a parlé de degrés de sévérité, on a parlé de la nécessité ou pas de l'expérimentation animale, et c'était intéressant, je crois, et c'est le but aussi de la vidéo, de dire que le chercheur doit discuter avec l'associatif, parce que l'associatif, malgré l'image que l'on peut avoir, nous autres chercheurs, vous verrez d'ailleurs que je tombe dans des biais pendant ce débat, que j'ai corrigé une fois en rajoutant une vidéo, mais que je n'ai pas corrigé partout, et vous pourrez me dire, vous, dans les commentaires, lorsque vous voyez qu'il y a des biais, c'est que l'associatif n'est pas opposé au monde de la recherche, au contraire, il souhaite faire évoluer les mentalités, et je vais vous donner un exemple très précis, qui est celui du CO2, nous avons parlé de la méthode d'euthanasie par CO2, et je vous lis un texte de règlement qui montre que ça évolue, si ça évolue, c'est par rapport à la recherche, c'est-à-dire que les chercheurs et la science, la recherche permet de faire évoluer les choses, mais aussi parce que nous avons des questionnements du monde associatif, donc c'est impératif, le travail qu'ils font, parce qu'ils permettent de faire évoluer, et peut-être un jour de faire supprimer l'expérimentation animale, ça, l'avenir le dira, et je serai sans doute mort si un jour ça arrive, mais ça permet de faire évoluer les mentalités, le système, etc. Donc il n'y a pas que la recherche, ce n'est pas deux mondes opposés, c'est vraiment deux mondes qui doivent travailler en communion, et moi je suis pour le travail en communion, parce que bien sûr je ne suis pas contre l'expérimentation animale, je la trouve très utile pour beaucoup, et surtout je l'explique en vidéo pour la recherche biomédicale, et notamment sur les animaux génétiquement modifiés, mais je pense qu'on peut faire évoluer les techniques, et puis supprimer un certain nombre d'expérimentations que l'on fait, par exemple avec des méthodes de substitution, etc., et puis on parle de tout ça, donc voilà, je voulais remercier Nicolas pour le travail aussi qu'il fait, et puis One Voice qui est l'organisation pour accueillir le travail, mais qui ne représente pas encore une fois ici en vidéo, donc voilà, je tenais à préciser ça en introduction, je remercie vous, chers auditrices, auditeurs qui allaient écouter ça, mettez en commentaire ce que vous pensez, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Nicolas, la mienne aussi, à la Science de Parle, vous pouvez aider financièrement à la Science de Parle, et je précise également que vous trouverez un certain nombre de liens en description, notamment pour les lois, etc., donc vous pouvez y aller, vous y référer, voilà, si on a fait des erreurs, vous avez toutes les lois en bas, donc vous pouvez voir, vous pouvez voir ça, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir. Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, postdoctorat en biologie pour la Science de Parle, aujourd'hui je reçois Nicolas Marti, qui va nous parler de son association et de l'expérimentation animale, donc j'ai préparé une petite, voire longue introduction pour le sujet, parce que je crois que c'est un sujet important, c'est un sujet, on verra, dont on ne parle pas souvent pour les présidentielles, et peut-être que là on commence à en parler, donc on verra avec lui ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai invité Nicolas, je vais l'expliquer un peu l'introduction, mais je crois que c'est quand même important de le dire, souvent quand on voit des gens qui parlent d'expérimentation animale, ils parlent un peu dans le monde entier, et puis ça part un peu dans tous les sens, l'avantage de Nicolas c'est qu'il parle sur ce qui se passe, surtout en France, essentiellement en France, et donc c'est quelqu'un qui est très sourcé, très sérieux, et moi j'ai beaucoup apprécié ses vidéos, en tout cas j'ai regardé ses vidéos, je ne suis bien sûr pas d'accord avec tout, mais ses vidéos et ses conférences sont très techniques, souvent très sourcées, et ça je trouve ça bien. Donc je vais lire en ma petite introduction, et ensuite on va passer directement aux questions. Alors l'expérimentation sur animaux est largement utilisée en recherche biomédicale, en recherche toxicologique, que certains mettent dans la case de recherche biomédicale, en recherche vétérinaire. Dans ce domaine, deux grandes visions que je vais très brièvement résumer s'opposent. La première est la vision réglementaire et ou légale que l'on résume par le sigle des trois R, comme mon invité détaillera. Cette vision indique que la dignité des animaux utilisés est respectée par les chercheurs si l'utilisation de son être est justifiée par des intérêts apportés à la société humaine. C'est ce que le droit suisse nomme la pesée des intérêts. Dans cette pesée des intérêts, la loi intègre la notion d'indispensabilité. Plus clairement, la législation suisse indique que la recherche peut utiliser un animal si et seulement si la société humaine y trouve un bénéfice, le plus souvent médical ou de sécurité alimentaire, et qu'il n'existe aucune autre alternative pour ces recherches à l'utilisation animale. Cette vision, d'une certaine façon, oppose donc l'animal et l'humain, puisque le second utilise le premier pour son intérêt. La limite ici est le modèle animal utilisé. Un mauvais modèle ne permettra pas d'apporter une quelconque réponse à une question scientifique possible, et les individus animaux seront utilisés pour rien, c'est-à-dire le plus souvent sacrifiés pour rien. Si techniquement, la loi devrait vérifier les modèles proposés pour diminuer le nombre d'individus utilisés, dans de nombreux cas, pour ne pas dire toujours d'ailleurs, le bénéfice paraît si important que l'on ne pèse nullement l'intérêt du modèle proposé. Je pense notamment au modèle utilisé en cancérologie. La seconde vision, celle de mon invité, mais il la définira bien mieux que moi, indique que l'humain ne doit pas utiliser l'animal à son profit. À tout le moins, ne devrait pas le faire souffrir pour en tirer un quelconque bénéfice. Il n'y a pas ici d'opposition entre l'humain et l'animal. La limite ici est l'expérimentation sur l'humain lui-même. Cette limite a été démontrée lors du vote du 13 février 2022 en Suisse. L'initiative, notée 1, il y a toujours plusieurs initiatives en même temps, avait un effet pour titre « Initiative au populaire, interdiction de l'expérimentation animale et humaine ». Les porteurs de cette initiative souhaitaient aussi l'interdiction des essais cliniques s'ils ne sont pas effectués dans le cadre d'une médecine dite, je les cite, « personnalisées ». Plus exactement, dans le texte de l'initiative, il est écrit que, je cite, « Les expérimentations animales et humaines sont intéressantes d'un point de vue marketing ou juridique. Elles sont toutefois trompeuses en ce qui concerne la santé. L'expérimentation humaine ne fournit que de vagues valeurs moyennes. Elle n'offre aucune garantie pour le traitement des individus. » Fin de citation. Plus loin, le texte indique que, je cite toujours, « La protection des animaux et des humains est actuellement insuffisante. Les animaux sont privés de leur liberté, d'un développement normal et de leur intégrité émotionnelle et corporelle. Les humains incapables de donner leur consentement ou mal informés sont, eux aussi, insuffisamment protégés. Avant une expérience, personne ne peut prédire quels patients en particulier subiront des souffrances et des dommages psychiques ou physiques. Mon invité nous dira ce qu'il pense de ce point. Une troisième vision, ultra minoritaire, c'est un biologiste pur et que toute vie utilise toute vie pour son propre profit. La vie est continue et tout individu se sert d'un autre pour sa survie et la survie de son espèce via l'alimentation, la protection contre le froid, la santé. La limite de cette vision est que tout, même la pire horreur, devient acceptable. » Alors, on ne parlera pas de cette troisième vision, ceci dit, parce que c'est en effet celle de biologiste pur, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a en tête, en tout cas. Mais tout n'est pas acceptable et tout doit être débattu. Aujourd'hui, avec Nicolas Marti, nous vous proposons un débat qui a pour question. Expérimentation animale en Europe. Alors, pourquoi en Europe ? Parce que moi, je suis en Suisse et lui en France. Mieux l'encadrer ou l'interdire ? Si l'on parle de l'Europe, c'est parce que Nicolas est un militant en France et moi, on pose doctorat en Suisse. Mais on est tous les deux Français, je pense, non ? Oui. Voilà. Donc, la France, c'est quand même le pays qui nous intéresse le plus. Ce qui va être intéressant ici est que Nicolas maîtrise les lois, tant qu'utilisateur d'animaux pour mes recherches, la technicité, la méthodologie sur les recherches animales. C'est-à-dire que les lois, tout ça, ce n'est pas vraiment mon domaine. Ce que j'aime chez Nicolas, c'est sa précision et sa restriction à ce qui se passe en France. Je vais juste faire une parenthèse quand je parle de lois et c'est ce qu'on avait discuté un peu en privé. Nous, on reçoit, en fait, avant de faire les licences, les nouvelles réglementations. Puis, en fait, on regarde en fonction des techniques qu'on veut utiliser dans les réglementations et ce qui nous intéresse. Mais en réalité, il y a tellement de trucs et de retrucs que je ne suis pas du tout spécialiste à dents. Il y a beaucoup de choses et je pense que vous connaissez mieux que moi. Avant de lui laisser la parole et pour éclairer un peu mon positionnement, je vais vous parler de mes recherches intérieures et actuelles. J'ai débuté ma carrière pour un travail sur la mise au point de deux méthodes alternatives à l'utilisation animale. La première pour un organisme public, FLAFSAPS, devenu l'ANSM après le scandale Mediator, que j'ai connu de l'intérieur, soit dit en passant. A l'époque, en Europe, on utilisait des lapins pour vérifier la quantité de pyrogènes sur des médicaments disponibles sur le marché. A savoir que les pyrogènes conduisent à des chocs anaphylactiques et donc au décès du patient. Aux Etats-Unis, ils utilisaient du sang de l'immule qui est un crabe préhistorique. En collaboration avec une équipe de Genève et une équipe à Berlin, j'ai travaillé sur une méthode de quantification des pyrogènes sur du sang humain. Depuis 2012, cette technique est utilisée en France. Les lapins ne le sont plus. En tout cas, c'est la loi. Alors ça, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est la loi. Je dis la loi, mais je ne vais pas vérifier pour le coup. Pour l'industrie pharmaceutique, la compagnie Pyrofabre, j'ai travaillé sur une méthode de quantification de possibles interactions médicamenteuses. A l'époque, c'est-à-dire avant la mise en place de méthodes de remplacement, on utilisait des chiens. En interne, j'ai élaboré une méthode utilisant des cellules de foie humain provenant de donneurs souvent en mort cérébrale. Alors ça, c'est pareil, normalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser les chiens, mais je n'ai pas vérifié s'ils font toujours en industrie pharmaceutique. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur du tissu humain et là, j'ai commencé à vouloir travailler sur des animaux. Pourquoi ? Parce que dans le domaine de l'endocrinologie et de la physiologie, les domaines où je travaille, il y a une certaine frustration à ne pas pouvoir travailler sur un organisme entier. Les questions posées seront plus restrictives de faits et les réponses parfois inexistantes. J'ai donc cherché un postdoctorat durant lequel je pouvais étudier un organisme entier. Aujourd'hui, je travaille sur rongeurs depuis trois ans et comme la plupart des chercheurs, je m'interroge sur nos pratiques, notamment les sacrifices, ce qu'il faut dire qu'au début, c'est toujours très douloureux. Je ne vois pas les associations en défense des animaux comme des adversaires, mais au contraire comme des organisations complémentaires au monde de la recherche, à la condition qu'il y ait une compréhension du monde de la recherche et à la condition de ne pas tomber dans certains extrêmes, ce qui, à mon sens, est le cas d'une initiative du 13 février, mais on en reparlera. Certains militants ont, lors des débats que nous avons eus sur les marchés, traité les chercheurs de génocidaires. On n'a pas eu le droit aux nazis, donc ça allait. La complémentarité me semble difficile à voir en ce cas, mais les chercheurs ont souvent aussi des mots très durs envers les défenseurs des droits des animaux. Je ne vais pas dire ce qu'on leur a dit, mais les chercheurs ont souvent... Oui, ça, je l'ai déjà dit. Les échanges sont nécessaires et Nicolas et moi, nous vous en proposons un aujourd'hui. Ainsi, vous comprenez que pour moi, l'expérimentation animale peut être substituable parfois, nécessaire ou parfois également, la notion de nécessité sera discutée. Comme toujours sur cette chaîne, l'interview a été préparée en avance. Donc, la première question, je ne vais pas la lire en entier, mais vous la connaissez, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter les associations dont vous avez été membre ou dont vous êtes toujours membre et votre chaîne YouTube aussi l'a présentée parce que ça, je pense que c'est vraiment intéressant que les gens s'abonnent et je précise tous les liens en description. Et d'ailleurs, si pendant le discours, vous me dites tiens, il y a ce lien, il y a ce lien, ça peut être intéressant, vous me l'envoyez comme ça, je le mettrai dans la vidéo, vous le trouverez partout. Et voilà, et ensuite, à ce stade, vous pouvez vous préciser brièvement ce qu'on entend par animaliste et par antispéciste. Ouais, bon, déjà pour me présenter, du coup, voilà, je m'appelle Nicolas Marti, de formation, je suis musicologue et compositeur, donc j'ai une thèse en musicologie que j'ai fini en 2018 et des diplômes de composition que j'ai fait au conservatoire que j'ai eu en 2016. En musicologie, ça fait que c'est pas du tout ce qu'on appellerait des sciences dures comme ça, mais j'étais dans des analyses, enfin, j'étudiais l'écoute d'un certain type de musique, les musiques acousmétiques, donc ça m'a quand même porté à déjà passer six ans à faire une thèse et à faire un truc, un pavé de mille pages comme ça et donc à devoir pas mal développer et analyser, lire énormément, énormément de choses, analyser des contenus et puis critiquer des méthodologies, critiquer du point de vue épistémologique aussi comment est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle d'écoute, ce qui fait que tout ça, ça m'a servi après aussi dans les recherches que je fais maintenant. Le côté animaliste, ça date de 2013 puisque je suis devenu végane en 2013, concrètement, puisque ma soeur était végétarienne depuis longtemps, depuis qu'elle a huit ans, elle était végétarienne et notre père était éleveur, notre grand-père était éleveur et tout ça, bon, ça fait que maintenant les trois enfants sont véganes et voilà, donc 2013, je suis devenu végane, j'étais à Bordeaux et j'ai commencé à aller voir sur les stands que tenait la seule association animaliste qui était à Bordeaux à ce moment-là, c'est-à-dire ACTA, une asso dont je suis devenu ensuite, en 2019, dans ces eaux-là, président. Et entre-temps, il y avait L214 qui est arrivée à Bordeaux aussi, il y a Anonymous for the Voiceless qui est arrivée à Bordeaux, qui font ceux qui mettent les masques d'Anonymous et qui montrent des vidéos, ça existe un peu partout dans le monde. Et il y a le parti animaliste aussi qui a été créé, donc à chaque fois, je participais un peu aux actions de toutes les associations qui étaient sur place. Et ensuite, j'ai été président d'ACTA, une association antispéciste bordelaise, et j'ai été président jusqu'au 7 février dernier, puisque le 7 février dernier, il y a One Voice, une association nationale française, qui m'a embauché comme chargé de campagne spécialisé sur l'expérimentation animale. Parce que du coup, entre-temps, depuis 2019, en gros, je fais des recherches sur l'expérimentation animale pour le milieu animaliste, que je faisais de manière complètement indépendante pendant longtemps, pendant pas mal de temps, jusqu'à très récemment. Sur le... la différence, il y a un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'avec le parti animaliste, j'ai été candidat aux élections régionales au printemps dernier. Bon, ça, je n'ai pas été élu, on n'a pas fait partie des élus comme ça, mais du coup, j'ai été investi dans le parti animaliste aussi en tant que candidat. Du coup, et sur la différence entre animaliste et antispéciste, concrètement, l'animalisme, c'est très 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 large, l'antispécisme, ça va être une partie de l'animalisme peut-être, et encore avec quelque chose qui en sort aussi. Animalisme, on s'intéresse aux animaux, on s'intéresse éventuellement aux droits des animaux, à leurs intérêts, on s'intéresse à les prendre en compte, à éviter de leur faire du mal, tout ça, et à se battre pour que les gens ne fassent pas de mal aux animaux. L'antispécisme, c'est plus spécifique parce que c'est un courant de philosophie morale, concrètement, ça s'est apparu au début des années 70. Richard Ryder, lui, il était anglais, je crois, et ensuite c'est Peter Singer, surtout un philosophe australien qui a beaucoup popularisé ça dans son bouquin La libération animale. Et c'est vraiment l'antispécisme, c'est vraiment ce côté philosophie morale à dire quand on analyse une situation, l'espèce, ce n'est pas un bon critère de différenciation, de discrimination morale. L'espèce ne veut strictement rien dire sur ce qu'on peut faire ou pas moralement à un individu. Donc, il faut trouver d'autres critères et ça fait que ça remet en cause la plupart des activités qu'on a actuellement qui utilisent des animaux parce que c'est des activités qu'on refuserait de faire si c'était des humains qu'on faisait de cette manière-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises pour avoir des détails sur l'antispécisme. J'avais une question presque un peu marrante, mais comment voit la famille le passage des leveurs associatifs comme ça ? Je n'avais déjà pas beaucoup de contact avec mon père avant d'être vegan pour d'autres raisons. Actuellement, je n'ai plus de contact avec lui, mais pareil, c'est pour d'autres raisons. D'accord. Alors, vous avez parlé de philosophie morale. On va en parler un peu tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important et j'ai une question un peu, disons, qui me vient là comme ça. Quand on est formé pour travailler sur les animaux comme je l'ai été, ça dure un certain temps et puis après, on a plusieurs stades, donc on est formé un peu tout le temps, disons, mais on va avoir des cours d'éthique, mais on va surtout avoir des cours de technique, des cours de pratique. La question par rapport à la formation, alors on commence à avoir des formations en fac de bio, selon si on va faire de la physiologie et endocrinologie, on va commencer à faire des dissections, on va être en troisième année. Donc, on va commencer à avoir contact les animaux en troisième année, mais d'abord, ils sont morts, on ne fait que sur cadavre et ensuite, à partir du master 1, on peut faire des manips sur animaux, souris, etc., selon le parcours. C'est ce que moi j'ai fait en fait, j'ai eu un parcours en physiologie et endocrinologie dès le début, donc j'ai eu ces cours-là, mais c'est des cours qui sont techniques, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait introduire des cours de philosophie morale spécifiques, bien sûr, sur l'animalisme dès la troisième année sur les parcours qui sont physiologie et endocrinologie où on sait que beaucoup des étudiants vont travailler avec des animaux plus tard ? Je pense même concrètement qu'il faudrait des cours de philosophie morale pour tout le monde dès l'école primaire. C'est un peu tôt, non ? Non, je ne pense pas que ce soit tôt. Déjà, il y a des études, typiquement le dilemme du tramway qui est un truc assez classique en philosophie morale où il y a l'idée qu'il y a un tramway qui arrive comme ça et il y a quelqu'un qui est attaché sur la voie qui va être écrasé et il y a une personne qui est la personne qu'on interroge qui a la possibilité de tirer un levier et ça va faire dévier le tramway et l'emmener sur une autre voie mais sur cette autre voie il y a quelqu'un d'autre et des fois c'est des gens différents ou alors il y a un nombre différent de personnes ou alors c'est des conditions différentes c'est une expérience de pensée assez courante en philosophie morale et ça c'est étudié aussi avec des enfants donc ne serait-ce que ça ça peut être intéressant ça peut être des introductions à la philosophie morale qui peuvent être intéressantes et ça permettrait un peu c'est quelque chose qui manque pas mal en fait les gens ne réfléchissent pas explicitement moralement avant très tard et la plupart des gens ne le font jamais puisqu'on a si on a au lycée en France je ne sais pas comment c'est en Suisse mais en France on a au lycée en terminale des cours de philosophie où on va avoir un peu de philosophie morale j'en ai aucun souvenir mais a priori il y en a un peu dans le lot le souci ça arrive très tard les gens n'ont rien à faire pour beaucoup et ça passe alors que s'il y avait ces cours de philosophie morale comment réfléchir moralement qu'est-ce qu'on prend comme critère pour faire des discriminations morales parce qu'il y en a toujours besoin on sait que la plupart du temps on a le choix entre deux situations qui sont très loin d'être idéales donc c'est pas mal de savoir pourquoi on fait tel ou tel choix du coup oui clairement je pense qu'il en faudrait très très tôt et en termes de formation de formation spécifique en expérimentation animale déjà moi je pense que ça ne devrait plus exister puisqu'il ne faudrait pas d'expérimentation animale mais en supposant qu'on accepte que ça existe et que ça continue oui clairement des cours qui ne soient pas simplement des cours d'éthique pas simplement des cours de 3R bien-être animal etc mais vraiment des cours de réflexion morale des cours de savoir comment dans quelle perspective est-ce qu'on est dans des choses utilitaristes déontologistes est-ce qu'on mélange un peu les choses est-ce qu'il y a des perspectives qui refusent strictement l'expérimentation animale et pourquoi parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait dans ces formations-là des choses qui parlent spécifiquement d'antispécisme et des différents courants de l'antispécisme par exemple alors bon moi j'ai fait mes études générales on va dire entre la France et l'Italie par contre j'ai fait mes formations sur les animaux directement pour le travail en Suisse en Suisse alors il y a je pense une demi-journée peut-être deux trois heures avec si je me souviens bien parce que je parle de ça il y a quelques années quand j'ai fait ça avec une association justement antispéciste mais qui en fait en Suisse quand on envoie la licence il va y avoir une validation par les vétérinaires par le service vétérinaire du canton et ensuite ça va passer en commission en commission il y a des chercheurs il y a des professeurs et il y a un ou deux représentants d'associations antispécistes qui vont être là pour analyser la licence aussi et qui vont beaucoup poser des questions sur le nombre d'animaux utilisés comment on peut réduire essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être changées là et on a si je me souviens bien deux trois heures de cours avec eux mais sur une formation peut-être sur 40-50 heures ça disons qu'il y a moins il n'y a pas beaucoup disons après c'est aux gens de s'intéresser un peu à ça aussi et de chercher et de lire un peu mais en formation de base non il n'y a pas tant que ça on va nous apprendre l'histoire l'historique de l'expérimentation animale on va nous apprendre l'éthique justement les trois R comment réduire un nombre d'animaux comment remplacer comment raffiner tout ça ça va nous être expliqué on va nous expliquer un certain de méthodes de substitution c'est à dire comment on choisit un bon modèle qu'est-ce qu'un bon modèle est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par un autre comment on fait des recherches sur la méthode de substitution etc le but étant toujours de limiter le nombre d'animaux utilisé ça va être surtout ça en fait qu'on a et après il y a tous les aspects techniques bien sûr l'anatomie de l'animal comment on fait les sevrages les breeding etc enfin ce dont l'animal a besoin après pour être pour pouvoir être utilisé pour qu'il soit le mieux possible disons et après il y a quelques aspects réglementaires bien sûr la base on va dire les durées qu'il faut pour tel ou tel manip les degrés de douleur aussi etc mais de philosophie morale soit j'ai raté le cours soit le plus probable c'est qu'il n'y en a pas soit j'ai pas j'ai pas suivi ça donc je pense qu'il n'y en a pas je pense qu'il n'y en a pas alors on va on va continuer on va continuer sur les questions et là on va parler d'administration d'abord alors j'ai écouté votre présentation que vous avez fait cet été sur l'opacité administrative rien que la présentation déjà montre une certaine opacité tellement technique les commissions les recommissions les trucs c'est assez complexe et complet et je mettrai le lien de la vidéo en description donc parce qu'on va pas détailler la vidéo ici c'est pas le but ce qui a déjà été fait j'encourage les gens à le visionner mais par contre j'ai des questions avec ça alors vous avez une volonté de permettre au public d'avoir accès aux divers documents on parle surtout là du public français donc divers documents c'est à dire comment est-ce qu'on fait une licence quelles sont les licences qu'elles ont été le nombre de licences acceptées qu'elles ont été le nombre d'animaux utilisés les degrés de les degrés de douleur etc alors vous vous avez besoin vous avez ce besoin de transparence vous avez quelqu'un de très impliqué là-dedans mais ma question c'est de savoir est-ce que le public le souhaite vraiment et pourquoi est-ce que je pose cette question parce que j'ai fait des vidéos sur l'expérimentation animale c'est parmi les moins vues de la chaîne si je parle d'Aberkane je vais faire 10 000 vues si je parle d'expérimentation animale je vais en faire 500 donc il y a un truc là vous vous avez fait cette vidéo là qui est sur une chaîne qui est spécialisée aussi sur ces questions là j'ai regardé un peu quelques autres vidéos de la chaîne elles font au maximum 1000-1200 vues ça reste assez faible pour Youtube alors les votations du 13 février dernier donc ce jour là il y avait 4 votations moi j'habite à Lausanne je me baladais dans la rue de Lausanne l'expérimentation animale on n'en voyait aucune part on n'entendait pas parler on voyait les autres votations il y en avait une sur la fiscalité une sur je ne sais plus quel droit pour ouvrir un commerce etc enfin des votations et une sur les médias savoir comment on devait financer les médias enfin vous savez ce qu'on paye pour la télé etc donc ça c'est un peu plus enthousiasmer les gens l'expérimentation animale un peu moins voilà alors ma question c'est quel est votre sentiment et au niveau des enjeux de la présidentielle parce qu'on est proche la présidentielle on souhaite sortir cette vidéo pour la présidentielle qu'est-ce que vous demandez au candidat alors quand j'avais posé la question l'article du monde n'était pas sorti je le mettrai aussi un lien que les gens aillent se référer à cet article puisqu'il y a un article du monde qui est sorti hier où on parle c'est-à-dire le 24 mars qui parle d'expérimentation animale et qui raconte un peu ce que les propositions qu'il y a sur l'expérimentation animale donc quel est votre sentiment par rapport par rapport au comment le public voit ça et pourquoi il ne s'intéresse pas à ces questions-là et qu'est-ce que vous demandez aux 12 candidats qui aujourd'hui se présentent à l'élection je pense que le public c'est assez séparé selon les personnes à qui on parle il y a une partie du public qui est étonnée des fois de savoir qu'il y a encore de l'expérimentation animale une autre partie du public qui va croire que l'expérimentation animale aujourd'hui c'est principalement pour les cosmétiques alors que maintenant c'est une utilisation très minoritaire qui fait encore des choses sur les cosmétiques c'est assez étonnant et je pense c'est peut-être compliqué dans le sens où le public va moins s'y intéresser aussi parce qu'on vient de passer plusieurs années où les sujets auxquels le public s'intéressait c'était le Covid le Covid le Covid et toutes les nouvelles mesures et alors là aussi je ne sais pas exactement comment ça s'est passé en Suisse mais en France tous les huit jours on avait des nouvelles règles si on avait voulu vraiment tout respecter il aurait fallu se balader avec un mètre pour mesurer les distances entre tout le monde et savoir exactement comment il fallait tout faire pour les profs notamment c'était n'importe quoi dans les écoles je pense qu'il y a aussi cet aspect là c'est à dire que les gens ont tellement bouffé sur un autre sujet qu'entendre parler de l'expérimentation animale ça peut leur paraître extrêmement loin mais juste une question là je coupe un peu est-ce que justement le sujet du Covid ce n'était pas tant aussi pour les associations de parler d'expérimentation animale avec la sortie des vaccins ce qui est fait ce qui n'est pas fait etc il y en a qui en ont parlé ça en a parlé un peu je sais qu'à l'époque c'est vrai je n'ai pas mentionné tout à l'heure mais j'ai aussi été bénévole un peu pour animal testing en France et j'avais fait des recherches notamment sur le Covid justement qu'est-ce qui avait été utilisé comme animaux il y en a toute une flopée d'espèces qui ont été utilisées pour faire quoi et quoi il y avait certaines affirmations comme quand on sautait les expériences sur les animaux alors qu'en fait c'était vraiment fait en parallèle dans pas mal de choses donc des associations en ont parlé quand même en même temps il y avait Speaking of Research le lobby états-unien de l'expérimentation animale et puis d'autres comme ça qui justement trouvaient que c'était le moment pour dire c'est absolument indispensable regardez il nous faut vraiment là des singes pour trouver ça parce que sinon on n'aura pas de vaccin etc donc il y avait aussi tout ce mouvement-là qui venait quand même en parler mais derrière ce dont les gens avaient envie c'était pas forcément de savoir comment c'était fait ni rien ce dont les gens avaient envie c'était de pouvoir sortir de chez eux et de pouvoir arrêter d'être contraints de faire les choses de telle ou telle manière je pensais pour ça aussi ça se comprend très bien que les gens puissent avoir des sentiments assez égoïstes en fait dans une situation où on est tous contraints de manière dont on n'a pas du tout l'habitude je pense qu'il y avait de ça mais bon ça en a parlé quand même d'accord et pour les non je ne savais pas que ça avait parlé moi j'en avais parlé un peu quand j'ai fait des vidéos sur les vaccins où j'avais dit que le vaccin contre SARS-CoV avait déjà été testé sur animaux depuis 2006 et ensuite sur Hold On quand ils avaient parlé des essais sur les rats le reportage on va dire enfin pseudo reportage complotiste où ils avaient parlé des essais sur les rats et où ils en parlaient assez mal donc j'avais cherché un peu ce qui avait été fait puis j'avais dit mais sur le documentage et le banquier la vidéo fait deux heures cette partie fait peut-être 40 secondes donc c'était pas un truc non plus fou et pour les candidats voilà donc on a 12 candidats si je comprends mais l'article du monde il n'y a pas beaucoup de propositions qui sont faites sur la condition animale donc là on parle de la condition animale en général bien sûr pas seulement des animaux de laboratoire notre vidéo c'est sur les animaux de laboratoire mais ils parlent de la chasse etc qu'est-ce que concernant l'expérimentation animale on ne va pas parler de la chasse tout ça ce soir qu'elle serait si vous deviez donner 3-4 grosses propositions aux candidats qu'est-ce que vous donneriez des idées de loi pour les 5 années à venir pour le quinquennat qui vient là globalement alors il y a déjà Convergence Animaux Politique qui est un regroupement d'associations animalistes en France qui fait des propositions la proposition dont c'est le plus probable qu'elle puisse vraiment passer c'est l'idée de donner le droit à l'objection de conscience que des gens qui vont faire des études dans ces milieux là aient le droit de ne pas faire l'expérimentation animale de ne pas faire de dissection comme ça si c'est des gens qui pensent moralement que ça pose un problème et que ces gens là puissent être notés puissent être d'autres manières en fait puissent ne pas être pénalisés parce qu'actuellement ils peuvent bien refuser mais ils vont ramasser zéro et ça va compromettre leurs études ah d'accord là vous parlez pour les étudiants pas pour les chercheurs parce qu'un chercheur qui n'a pas envie de travailler d'expérimentation animale il ne choisit pas de projet d'expérimentation animale oui 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 non là c'est pour les étudiants là pour les étudiants d'accord ok non ça j'ai eu d'accord si les étudiants commencent à avoir plus de choix là dessus ça peut permettre de développer plein de choses notamment les méthodes alternatives pour l'enseignement puisqu'en Angleterre ça a très largement réduit il n'y en a quasiment pas en France on en a encore des animaux qui sont utilisés dans l'enseignement supérieur et la formation parfois on se demande comment c'est possible qu'il y ait une telle différence et la question a été posée aux ministères et qui ont répondu par une pirouette comme ils ont un peu l'habitude de faire d'accord mais voilà donc il y a cette proposition là l'objection de conscience qui serait déjà un énorme premier pas après il y a tout ce qui concerne le financement des méthodes alternatives c'est affreusement compliqué de manière générale mais ne serait-ce que motiver l'Union Européenne a financé plus l'EGVAM l'organisme qui est responsable de la validation des méthodes alternatives enfin des méthodes non des méthodes alternatives parce qu'ils utilisent aussi ils valident aussi des méthodes qui utilisent des animaux quand même mais qui les poissons notamment voilà enfin ils vont valider ça des choses ou alors avec des tissus animaux etc mais en tout cas ils sont responsables de valider des méthodes qui vont en tout cas largement réduire l'expérimentation animale et leur financement tombe leur financement et au lieu d'être de plus en plus gros ils permettent de valider énormément de choses ils ont un financement qui est franchement ridicule et où ils vont valider des méthodes ça met 7, 8, 9, 10 ans pour valider une méthode et qu'elle soit après imposée dans la réglementation ça c'est pour les aspects toxicologie parce que même pour le reste c'est compliqué mais donc voilà il va y avoir cet aspect là sur les méthodes alternatives et puis qu'il y ait des vraies discussions aussi autour de ça parce qu'actuellement au niveau des ministères il n'y a pas grand chose comme discussion qui se passe par rapport à ça en France on vient d'avoir un centre 3R on ne sait pas encore du tout ce que ça va donner si ce n'est que les premiers échos de la manière dont ça va être géré ne donnent pas grand espoir mais bon peut-être qu'on va pouvoir discuter avec eux et voir que ça aille dans un bon sens et donc voilà il y a ça il y a ce côté là sur les méthodes alternatives et ensuite il y a tout ce qui est puisqu'évidemment enfin si je devais fournir une quelque chose une mesure que j'aimerais la mesure que j'aimerais le plus que les candidats posent là-dessus c'est que bon on sait très bien qu'interdire l'expérimentation animale demain ce n'est pas réaliste il n'y a aucun point de vue duquel c'est réaliste mais dire on arrête dans 5 ans et donner un calendrier de sortie c'est déjà plus envisageable bon avec l'Union Européenne c'est plus compliqué mais en tout cas l'idée d'une mesure qui motiverait l'Union Européenne à faire un calendrier de sortie rigoureux et auquel on se tient même si on n'a pas les méthodes alternatives pour certains domaines juste pour des raisons morales en fait pour éviter de faire du mal aux animaux de les discriminer là-dessus là ce serait magnifique sans ça mais est-ce qu'il n'y a pas le risque si un pays où l'Union Européenne donne un calendrier en disant dans 5 ou 10 ans sur l'expérimentation animale que certaines recherches se fassent à l'étranger à l'extérieur de l'Union Européenne et finalement que les animaux soient traités dans des conditions qui sont peut-être pires que ce qu'ils peuvent être traités en Europe que les choses puissent se faire de manière illégale ou alors puissent se faire dans d'autres pays dans de mauvaises conditions c'est jamais un bon argument pour légaliser les choses sur place je suis d'accord avec le fait que c'est un mauvais argument pour la légalisation ici mais techniquement c'est ce qui peut se passer c'est une possibilité oui et d'ailleurs enfin c'est je ne me rappelle plus bien mais dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne il y a eu comme ça un passage c'est-à-dire on interdit une partie des choses on interdit je crois que c'était interdire la traite la traite négrière et finalement il y a eu plus de traites après l'interdiction que avant l'interdiction mais du coup c'était de la traite qui était illégale mais ensuite il a fallu faire appliquer ça a permis de réduire ça a permis de mettre une pression de différentes manières mais du coup voilà il fallait quand même l'interdire c'était quand même quelque chose qu'il fallait absolument interdire alors juste pour pour venir à l'illégalité pour l'expérimentation animale en fait ça coûte tellement cher d'avoir des animaux que si on interdit en fait l'expérimentation animale par exemple sur 5 ou 10 ans les budgets de recherche seront un peu diminués puisqu'il y a quand même la nourriture des animaux la litière le stockage la ventilation la protection donc ça coûte assez cher qu'il n'y aura pas d'illégalité en tout cas pas en Europe parce que les chercheurs ne pourront pas le faire avec les fonds qu'ils auront ce qu'ils pourront faire c'est peut-être certaines parties délocalisées ou pas il est possible ceci dit que ça accélère la formation de méthodes alternatives puisque certains chercheurs seront peut-être pied au mur et diront il faut quand même maintenant qu'on avance plus vite ça je suis d'accord avec l'argument là je ne crois pas qu'il y ait d'illégalité à cause des sous et du coût en fait de la recherche sur les animaux mais par contre qu'il y ait plus de collaboration avec la Chine avec l'Inde ou avec l'Iran sur ces questions là ça c'est possible oui oui c'est des choses qui existent déjà mais qui sont qui seraient effectivement possibles en même temps comme je disais c'est pas une raison pour refuser de le faire après de toute façon c'est une situation dont on sait qu'elle est malheureusement utopique de dire on sait qu'il n'y aura pas un calendrier bientôt comme ça mais bon si j'avais quelque chose à demander au candidat c'est effectivement d'aller dans ce sens là de vraiment pousser pour qu'il y ait un calendrier de sortie très clair très explicite et avec des étapes notamment parce que on voit sur l'interdiction des tests in vivo pour les cosmétiques ça a énormément aidé le fait qu'il y ait cette demande d'interdiction le fait qu'ensuite il y ait un calendrier même s'il a été repoussé plusieurs fois ça a énormément aidé au développement des méthodes alternatives pour ces tests là on n'a toujours pas fini avec ça il y a encore certains tests qui sont sur des ingrédients cosmétiques pour d'autres enfin via reach via d'autres réglementations du coup mais n'empêche que ça a énormément aidé d'avoir ce calendrier donc ça ça ce serait pas mal après le dernier truc pour les candidats le dernier gros domaine sur lequel il y aurait des choses à demander c'est tout ce qui est réglementation et transparence la transparence c'est clair c'est-à-dire c'est aberrant aujourd'hui qu'on n'ait pas accès au rapport d'inspection des laboratoires alors que c'est en plus la majorité la grosse majorité des laboratoires en France c'est des établissements publics c'est CNRS c'est INSERM c'est des choses comme ça c'est des universités et les DDPP donc les services vétérinaires publics qui sont en charge d'inspecter tout ça sous la tutelle du ministère de l'agriculture eux ont vraiment des réticences à donner ces documents-là il a fallu quand même passer que je passe au tribunal pour différentes choses pour réussir à avoir ça et puis que les associations quand elles veulent le faire c'est pareil comme ça à chaque fois c'est du tribunal pour réussir à obtenir des documents qui normalement sont déjà notre droit donc il y a vraiment quelque chose à faire du côté de la transparence et sur la réglementation c'est aussi là aussi je ne connais pas exactement en Suisse comment ça se passe en France les établissements ils sont censés normalement il y a un tiers des établissements qui doivent être inspectés chaque année donc sur 650 établissements il y a à peu près 300 inspections par an donc ça c'est respecté et c'est même un peu plus probablement parce que les établissements qui utilisent des primates des chiens ou des chats doivent être inspectés tous les ans le souci c'est que c'est très 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 varié j'ai des rapports d'inspection qui datent d'il y a plus de 5 ans et qui sont pourtant les derniers rapports d'inspection de cet établissement là et donc c'est un établissement qui va être inspecté uniquement pour son agrément et ensuite qui redemande à être inspecté pour le renouvellement d'agrément et qui peut être inspecté pendant 5 ans et même pas inspecté pendant 3 ans dans la mesure où il n'y a quasiment jamais de sanctions c'est à dire sur 2013-2017 sur à peu près 1500 inspections du coup il y a eu 172 non 72 mises en demeure donc des mises en demeure c'est en gros quand les établissements ont énormément de non-conformités et des non-conformités très problématiques donc vraiment des choses où ils ne respectent pas la loi ils ne respectent pas la réglementation il y en a eu 72 comme ça qui ont eu des mises en demeure et sur les 72 il y en a 2 qui ont donné lieu à des suites pénales donc à des amendes éventuellement sur 1500 inspections alors que tel que je vois aujourd'hui sur 200 rapports d'inspection que j'ai il y a des non-conformités partout et notamment sur la formation des personnels les personnels ne suivent pas la formation continue qu'ils sont censés suivre dans plein de cas ils sont censés avoir 21 heures de formation continue sur l'éthique 3R etc sur 6 ans glissant donc 21 heures ce n'est pas grand chose sur 6 ans oui d'accord c'est sur les 6 dernières années à chaque fois parce qu'en Suisse ça compte sur les 3 dernières années et c'est 21 heures aussi non on doit avoir 4 journées donc une journée c'est à peu près ouais il faut compter 6 heures peut-être 24 heures sur 3 ans je pense d'accord et ça fait un peu plus déjà mais c'est déjà par contre nous on est obligé de le faire parce qu'en fait on perd automatiquement la licence si on ne les a pas théoriquement en France quand il n'y a pas ça théoriquement ils sont censés avoir des amendes mais il n'y a pas les amendes c'est là aussi en fait là où vous dites c'est impossible on est obligé de respecter mais du coup est-ce que c'est vraiment appliqué si des gens ne l'ont pas est-ce que ce sera systématiquement appliqué alors c'est vrai que c'était un débat qu'on a eu en privé où je vous ai dit les gens sont obligés moi de ce que je vois je vais vous dire un peu comment ça se passe chez nous alors moi je travaille dans une université publique qui est au sein d'un hôpital mon laboratoire est au sein d'un hôpital on a les services vétérinaires je dirais qui viennent à peu près tous les trimestres on en a eu un aujourd'hui en plus c'est le jour où on fait ça mais ils viennent tous les trimestres donc à peu près 4 fois à l'année et ils surveillent donc c'est toute une journée et puis ils surveillent à peu près tout bon l'animalerie est assez grande donc il y a les rats les souris et les poissons donc ils surveillent les 3 animaleries et ensuite ils vont convoquer le directeur de l'expérience et le chercheur qui reste aux 16 animaux sachant qu'en Suisse vous avez sur les cartes le directeur de l'expérimentation plus le chercheur qui s'occupe des animaux donc en fait s'il y a un problème on convoque le chercheur aussi qui s'occupe des animaux donc même moi qui suis post-doc ou piagiste sud-end je peux être convoqué par la service vétérinaire pour me dire là ça ça va pas ça ça va pas vous avez une semaine pour régler le problème donc si on règle pas le problème on perd la licence enfin au moins en tout cas la personne qui s'occupe directement des animaux donc un post-doc peut s'arrêter ou une piagie peut s'arrêter donc en général on est quand même très suivi là-dessus et ensuite nous on a un centre directement au sein de l'hôpital où si on a des questions à poser on peut poser donc c'est un centre alors c'est pas un centre 3R c'est un centre ce qu'ils appellent animal facility donc c'est tout ce qu'ont les machineries puis c'est eux qui ont les lois etc aussi si on a besoin de dire attends est-ce que j'ai encore le droit d'utiliser cette méthode etc donc on va leur poser des questions donc en fait on est toujours un peu en permanence dans le bain et puis on peut poser des questions en permanence alors je sais pas si c'est plus surveillé qu'en France après dans le privé ou pas parce que j'ai jamais travaillé dans le privé en Suisse mais dans le public de ce que je vois en tout cas c'est suffisamment surveillé par contre ce que je pense c'est pas une proposition que vous faites mais je pense que ça peut être bien moi je suis vraiment assez pour ça ce serait que les inspections se fassent aussi avec des associations comme vous c'est-à-dire que les vétérinaires et les associations viennent ensemble parce que comme je l'ai dit dans l'introduction je crois pas que le monde de la recherche le monde associatif soit en opposition et on doit se tabasser toute la journée je pense au contraire que si on travaille ensemble on se sentira mieux on arrivera mieux donc je pense que si les inspections se font avec les services vétérinaires plus les services associatifs je pense que c'est mieux ça pourrait aider sur plein de points je pense que c'est mieux et puis et puis le chercheur aussi je pense se sentira mieux il prendra conscience peut-être de certains trucs qu'il a fait qui ne devraient pas ou ce genre de trucs mais si c'est vraiment des inspections parce qu'il y a quand même la différence à faire entre les inspections où on est prévenu deux semaines à l'avance que la personne va venir tel jour et on montre un peu ce qu'on veut ou on prévoit pour que ce soit montré et puis des inspections où les gens peuvent venir alors même quand on dit inspection inopinée en France les gens sont quand même prévenus la veille ou l'avant-veille qu'il va y avoir un inspecteur ou une inspectrice qui va venir donc ça laisse quand même le temps de préparer des choses et ça j'ai des témoignages de gens qui ont qui ont fait leur doctorat ou leur postdoc dans des labos en France et qui disent voilà il va y avoir l'inspecteur qui va arriver la semaine prochaine du coup fais gaffe au nombre de poissons fais gaffe à ce que tout soit bien nettoyé etc et ça c'est une réflexion qui est vraiment problématique c'est à dire en gros on va être inspecté fais gaffe mais c'est pas ça c'est à dire ça laisse vraiment le temps de préparer ça laisse vraiment le temps c'est c'est comme je vais à l'école je vais avoir un contrôle il faut que je révise pour le contrôle et le reste du temps ben non c'est pas la peine il n'y a pas de contrôle mais non ça enlève quand même beaucoup d'intérêt donc des inspections inopinées des possibilités de visite inopinée de la part d'associations ce ne sera pas des associations antispécistes puisque globalement le militantisme antispéciste vraiment c'est pour la prise en compte des intérêts des animaux de manière équitable ça ne va pas être des gens qui vont ça n'apportera pas grand chose forcément pour eux d'aller visiter dans un labo il faut aller plutôt dans les milieux animalistes qui vont s'intéresser plus facilement à faire évoluer la réglementation des fois ça se mélange mais c'est juste pour dire mais c'est un peu votre cas là c'est à dire de vouloir faire améliorer la réglementation évoluer la réglementation oui oui c'est seulement faute de c'est faute de pouvoir faire un monde antispéciste j'aimerais bien que la réglementation au moins évolue pour qu'on soit à quelque chose qui soit au moins vaguement acceptable en tout cas qui soit moins problématique oui alors pour les inspections en Suisse enfin en tout cas chez nous c'est inopiné puisque par exemple là on a été prévenu 20 minutes avant c'est à dire que les services vous appellent vous disent 20 minutes on est là vous êtes là vous vous êtes pas en congé au moins qu'on vienne pas pour rien non non on est là ok on arrive ça tous les 3 mois comme ça tous les 3 mois ouais et c'est des trucs qui donnent lieu à des rapports d'inspection du coup je ne sais pas parce que c'est ouais c'est là aussi est-ce que c'est le même type d'inspection qui va y avoir ça je ne sais pas je ne suis pas d'administratif moi je vous dis juste ce que je vois et quand il y a un souci avec un animal ou pas ou un truc le chercheur est directement convoqué donc est-ce qu'après il y a un rapport derrière sur ce qu'on dit ce qu'on a fait j'en ai aucune idée d'accord parce que là nous donc il y a les rapports d'inspection j'en ai vu j'en ai vu un paquet maintenant mais quand il y a des soucis il y a des lettres qui viennent après l'établissement reçoit le rapport d'inspection avec une lettre s'il y a des non-conformités en lui disant voilà il faudrait arranger ça 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 mais ensuite c'est tout à fait possible que l'établissement ne soit pas réinspecté pendant 3 ans et du coup qu'il n'y ait même pas la seule vérification ça va être oui on a fait ça hop on renvoie une lettre et c'est bon c'est bon ils ont fait ça tant pis j'ai vu un rapport d'inspection c'était ah bah le projet n'a pas encore été déposé au comité d'éthique mais c'est mieux que la dernière fois parce que là il est rédigé ils sont en train de l'envoyer voilà alors que la fois d'avant le projet était commencé un projet qui utilisait des animaux comme ça était commencé sans avis du comité d'éthique sans autorisation du ministère donc complètement illégalement du coup et ils avaient eu une non-conformité majeure mais qui n'avait pas été punie par des sanctions pénales alors là je pense je pense que ce qui joue en Suisse c'est la concurrence entre cantons peut-être alors pour que ce soit mieux respecté c'est-à-dire que quand nous on envoie une licence moi je suis dans le canton de Vaud j'envoie d'abord aux autorités du canton de Vaud le canton de Vaud va passer par Berne et Berne c'est Berne qui va faire le retour et en fait comme il y a une concurrence entre cantons je pense qu'ils essaient de faire les choses en règle parce que Berne peut venir d'un tel canton pour dire qu'est-ce que c'est ces conneries et je pense que il y a un peu cette peur aussi parce que chaque canton c'est quand même un peu opposé à l'autre d'un point de vue de la recherche au niveau financier même si on regarde le canton de Vaud et de Genève sur le commerce etc à l'époque on parlait du Covid je vous donne juste cet exemple où à l'époque les commerces du canton de Vaud étaient fermés par obligation Covid mais ceux de Genève étaient ouverts donc les gens partaient du canton de Vaud pour aller faire les courses à Genève et revenaient du canton de Vaud avec la bouffe etc le canton de Vaud ça ne leur a pas plu ils ont ouvert les commerces au moment où le canton de Vaud ouvrir les commerces c'est le canton de Genève qui a fermé un certain temps donc je pense qu'il y a un peu ça aussi qui joue en Suisse mais encore une fois je suis dans le public je ne suis pas dans le privé je ne sais pas comment ça se passe après dans le privé mais je dis ce que je vois au sein d'établissement par contre pour les rapports d'inspection je ne suis pas administratif donc je n'ai aucune idée ça je ne sais pas après ce qu'ils font avec ça là ce serait intéressant de savoir parce qu'effectivement notamment pour le public justement de savoir que ça existe c'est aussi pour ça quand vous demandiez tout à l'heure pourquoi le public est-ce que le public a vraiment envie de savoir ça de connaître ses documents d'avoir ces trucs là déjà il faut qu'ils sachent qu'ils existent ces documents là et qu'est-ce que ça peut leur apporter il faut qu'ils sachent ce que ça peut leur apporter si c'est des documents qui sont publiés directement c'est facile ils peuvent aller consulter si c'est des documents qui comme en France il faut demander il faut attendre un mois il faut saisir la commission d'accès aux documents administratifs il faut attendre deux mois d'avoir sa réponse il faut aller au tribunal etc ça peut coûter cher c'est long c'est spécialisé ça je ne sais pas du tout comment ça se passe dans la plupart des pays il y a des lois moi en fait c'est aux Etats-Unis il y a le Freedom of Information Act qui est là-dessus et il y a des lois de ce type là qui sont un peu dans tous les pays certainement en Suisse il y en a aussi là je ne peux pas aider parce que je n'ai aucune idée je n'ai aucune idée moi je vais dire je fais mon travail du mieux que je peux par rapport aux règles qu'il y a après il y a des choses que j'ai refusé d'appliquer on parlait de la guillotine par exemple en privé là moi pas dans 3 ans c'était utilisable et j'ai refusé d'appliquer la guillotine voilà après je pense que le chercheur aussi voit ce qu'il veut faire il y a des méthodes qui peuvent lui paraître plus j'allais dire humaine entre guillemets j'en sais rien disons ça oui quand on voit le nombre de méthodes de mise à mort qui sont autorisées on a un tableau dans la réglementation française avec des petites croix selon le type d'animal selon plein de choses comme ça alors que finalement le surdosage d'anesthésique c'est quand même beaucoup plus clean comme méthode de mise à mort que tout ce qu'on peut imaginer d'autre c'est ce que moi j'utilise en tout cas pour le manip sur le dosage d'anesthésique parce que c'est pas toujours ça pourquoi est-ce qu'on a encore le droit de faire de la dislocation cervicale pourquoi est-ce qu'on a encore le droit dans certains cas d'utiliser un fusil alors la dislocation cervicale elle est faite quand l'animal est mort en fait alors en tout cas en Suisse il faut deux méthodes pour tuer l'animal si vous faites par exemple surdosage d'anesthésique après vous devez disloquer pour être sûr que l'animal est mort en général l'animal est déjà mort donc c'est sur cadavre qu'on le fait mais c'est une sorte de vérification disons ici ça peut ça peut se faire ça peut être la méthode de mise à mort peut être la dislocation cervicale ça peut être la chambre à gaz aussi les caisses les caissons de CO2 qui sont encore énormément utilisées pour les rongeurs ça c'est utilisé en Suisse aussi les caissons de CO2 c'est aussi utilisé mais je sais que par exemple on parlera de l'évolution là mais les caissons de CO2 c'est de plus en plus mis un questionnement justement encore heureux parce que c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir le problème alors on appelle ça caissons de CO2 parce que c'est sûr que ça sonne mieux que chambre à gaz mais concrètement concrètement c'est ça quoi on sait que c'est comme ça qu'on tue aussi les porcs dans la plupart des élevages c'est une des méthodes préférées pour tuer les cochons qui vont être mangés ensuite mais du coup voilà il y a quelque chose quand même d'assez étrange à pouvoir parler de ça normalement de dire voilà on les tue on les met dans des pièces qu'on remplit de gaz Nicolas emploie le terme de chambre à gaz pour parler de chambre à CO2 attention aux commentaires possibles ici si le terme on peut rappeler les effroyables événements de la seconde guerre mondiale en aucun cas Nicolas ne compare les chercheurs avec des nazis et les horreurs qu'ils ont commises il est évident cependant pour quiconque a déjà vu mourir des animaux par cette méthode qu'il s'agit bien d'une chambre à gaz techniquement j'entends pour en dire un mot l'air de la cage de l'animal va être remplacé par du CO2 et gaz mortel pour tout mammifère l'animal va être étourdi avant d'être privé d'oxygène et va donc mourir par suffocation j'ajoute que j'en parlerai bientôt en vidéo plus en détail mais le terme de chambre à gaz c'est un terme aussi que j'avais employé lorsque pour la première fois j'avais vu ce type de méthode pour tuer l'animal la fiche technique 3.01 de la Confédération Suisse en date du 3 février 2022 dit ceci concernant la méthode de mort par CO2 des découvertes récentes remettent en question le dioxyde de carbone du point de vue de la protection des animaux cependant il n'existe pas encore de méthode alternative pour l'euthanasie de grands groupes d'animaux chez les souris et les rats à partir de l'âge de deux semaines l'euthanasie par inhalation de CO2 est admise sous condition à titre de solution transitoire pour l'inhalation du CO2 les animaux sont placés dans un conteneur transparent fermé idéalement ils sont laissés dans leur cage habituel les animaux doivent rester suffisamment longtemps dans ce conteneur le taux de remplissage et la durée de séjour des animaux dans le conteneur doivent être choisis en fonction de l'espèce on trouve des recommandations dans des publications en sortant les animaux du conteneur il faut contrôler que chaque animal est vraiment mort en s'appuyant sur la présence de signes évidents de la mort et notamment ici en Suisse on fait une dislocation cervicale pour être certain que l'animal est mort et vous voyez qu'il est écrit qu'on l'utilise pour des grands groupes d'animaux et c'est notamment utilisé pour les animaux de stock ou lorsque les mâles ou les femelles reproductrices doivent être éliminées qu'on élimine 5 ou 6 breeding à la fois on applique la loi nous on est chercheurs ça peut je ne vais pas me défausser mais enfin oui je sais mais ça oui la chambre à CO2 bon nous on n'appelle pas ça qu'il soit à CO2 mais la chambre à CO2 c'est toujours utilisé alors on va venir sur le point 2 on va avancer sur le débat alors le point 2 on est toujours sur la transparence alors sur le sujet de la transparence et ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure demandez-vous aux chercheurs d'ouvrir leur laboratoire aux représentants d'associations de protection des animaux donc là je parlais d'inspection et je pense qu'on a parlé une partie alors j'ai dit qu'on ne peut pas ouvrir bien sûr les animaleries ou l'arche publique pour des questions de sécurité mais voilà est-ce que vous pensez que les chercheurs devraient de temps en temps montrer leur manip et ce qu'ils font à des associations pour voilà expliquer et puis pour que les associatifs les chercheurs et tout le monde puissent discuter par exemple et puis que ce soit peut-être décrit quelque part que les gens puissent le voir enfin voilà que ce serait de la transparence disons par les associations et les chercheurs directement ben disons ce serait en tout cas permettre sur demande des associations animalistes de venir contrôler de venir éventuellement prendre des photos des vidéos pour pouvoir en parler ce serait déjà une marque de transparence bien mieux que ce qui existe actuellement que ce qui est recommandé par le HARA ou par en France le GIRCOR ou je ne sais pas qui c'est en Suisse qui gère ce genre de choses mais par les organismes de lobbying pro expérimentation animale la transparence actuellement recommandée c'est de dire que l'expérimentation animale c'est super qu'on l'utilise parce que c'est indispensable et ce genre de choses donc ce n'est pas de la transparence c'est de la pub mais ensuite oui si les laboratoires avaient un formulaire tout simple de demande pour les associations animalistes vous voulez venir vous nous demandez on a telle et telle et telle date on en fait tant par an de visites possibles et ensuite l'association peut prendre des photos peut voir avoir des vidéos de procédures avoir des choses comme ça avoir les documents etc. et produire derrière des choses des rapports là-dessus qui sont publiés avec en termes de photos ça se discute toujours avec les chercheurs les chercheurs peuvent avoir ensuite des droits de réponse des droits de commentaires sur les photos qui ont été prises pour pas que ce soit complètement distordu parce que souvent c'est ça qui est dénoncé c'est-à-dire distordu c'est-à-dire que quand il y a des vidéos qui sont prises ou des photos qui sont prises et commentées par les associations animalistes souvent on va avoir des gens chez le Gercor en France qui vont dire mais oui mais c'est n'importe quoi ils disent que c'est ça mais en fait typiquement il y avait une photo d'un primate en train de subir une tuberculination une asso qui mettait ça c'est les mesures pour voir s'ils ont la tuberculose d'accord et donc c'est assez après comme photo c'est assez dégueulasse quoi et il y avait la photo et le président du Gercor qui dit mais oui mais ça c'est n'importe quoi c'est un acte vétérinaire alors les gens ils présentent ça comme de la vivisection alors que c'est un acte vétérinaire bon sauf qu'en fait ils font ça quand même pour vérifier qu'il y a la tuberculose ou pas et la tuberculose c'est quand même une maladie principalement de primates captifs et des fois c'est pour étudier la tuberculose qu'ils les infectent avec et donc les tuberculinations c'est aussi dans le cadre de procédures donc c'est toujours plus compliqué mais du coup c'est juste dire et ça c'est quelque chose que j'avais proposé il y a deux ans quand je lui avais parlé au président du Gercor où je lui avais dit moi je viens dans un laboratoire il n'y a pas de soucis vous me laissez prendre les photos etc et puis ensuite on co-écrit quelque chose et on fait un commentaire où chacun a le droit de parler et on fait quelque chose comme ça bon ça c'est jamais arrivé mais là il y aurait des choses à faire qui pourraient être intéressantes en termes de comment est-ce qu'on parle de la même chose comment est-ce qu'on parle des mêmes vidéos des mêmes photos comment est-ce qu'on décrit il y aurait un vrai débat qui pourrait naître plutôt que plutôt que les associations aient besoin parce qu'actuellement les associations ont besoin de s'infiltrer d'une manière ou d'une autre dans les laboratoires pour savoir ce qui s'est passé ça voilà alors ça l'infiltration je pense que tous les labos en ont peur parce que bien sûr ça peut mettre à mal des recherches etc et puis sécurité des animaux mais c'est pour ça que je dis si on peut discuter de manière honnête et puis correcte je pense que c'est mieux que de défenestrer une d'ouvrir une fenêtre de rentrer de regarder le soir de repartir c'est quand même quand je parlais d'infiltration je ne parlais pas de ça je parlais plus de ce qui s'est fait récemment à Vivo Technia en Espagne ou au LPT en Allemagne des gens qui sont embauchés et qui sont simplement là avec des caméras cachées puisque des gens qui vont prendre des vidéos qui cassent une fenêtre ou je ne sais quoi qui font ça à ma connaissance ça ne s'est pas arrivé depuis longtemps en France en tout cas ce n'est pas arrivé depuis très longtemps ce n'est pas des choses qui se font globalement je suis chercheur je suis toujours l'image comme ça mais d'accord mais elle avait cette représentation là elle avait sincèrement peur par rapport à ça et elle justifiait vraiment cette peur que plein de chercheurs vont avoir sur la base de quelque chose qui est un gros stéréotype en fait qui est une image complètement fausse et d'ailleurs qui a sans doute existé il y a quelques années et les gens n'inventent pas non plus des je pense que c'est quelque chose qui était historique qui se fait sans doute plus maintenant mais qui était historique quand même il y a peut-être 20 ans 30 ans où les gens rentraient peut-être plus comme ça oui oui c'est ça mais depuis les années 2000 quand il y a eu toutes les histoires avec Huntington mais ensuite les animalistes qui étaient là-dedans ont tous été arrêtés globalement ceux qui ont fait des actions illégales là-dedans ils ont été arrêtés ça a mis fin à ce genre d'action c'est quelque chose qui n'existe plus en gros c'est voilà donc il y a toujours cette image et ça va même jusqu'à la diffamation parfois parce que j'en parle dans une de mes vidéos un bouquin dans un bouquin récent la Quelles alternatives en expérimentation animale qui est intéressant sur plein de points comme ça mais à la fin la conclusion elle est minable et dedans ils disent que deux associations animalistes qu'ils nomment ils disent ces associations-là encouragent les actions violentes mais ça bon c'était dans la première version du livre parce qu'ils ont été attaqués en justice et la diffamation comme ça ça passe pas quoi donc ensuite ils ont été obligés de retirer ça parce que c'est pas vrai il n'y a pas d'association animaliste qui encourage les actions violentes enfin en France en tout cas après je ne sais pas je ne connais pas en Suisse je ne crois pas non plus la seule chose que je dis c'est vrai quand on a eu des débats sur le marché pour le 13 février que les gens vous disent vous êtes génocidaire bon nous on leur dit vous ne comprenez rien vous êtes anti-science mais je vais dire c'est du vocable j'allais dire c'est entendu quelque part c'est à dire que c'est comme un anti-vax qui va me dire t'es un seul chercheur et t'es payé par un big format et moi je veux dire t'es un imbécile disons c'est pas de l'insulte dans le sens où c'est presque normal disons je peux expliquer ça c'est des fois du vocabulaire un peu qui nous sort on est énervé puis on dit ça mais oui c'est ça car les gens ne le pensent pas enfin oui oui après les gens peut-être qui parlent je ne sais pas le mot génocidaire c'est clairement pas un mot que j'utiliserais parce que génocide c'est pas forcément le mot mais ensuite parler de tueur parler de choses comme ça ça ne me choquerait pas parce que factuellement du coup vous tuez des animaux ah oui je tue des animaux pour la recherche pas pour plaisir oui mais ça reste je veux dire le mot tueur du coup est quand même adapté et est quand même factuellement adapté même si du coup ça peut faire mal à entendre ça peut faire mal d'être qualifié comme ça je suis d'accord mais ce que je veux dire par la violence comme on parlait d'action violente je veux dire on peut avoir des mots souvent quand on est dans un débat un peu chaud surtout des fois quand on a un public bon ça s'est bien passé je veux dire il y a eu peut-être deux trois types qui étaient un peu comme ça mais pour moi c'est pas quelque chose de grave ou de je sais pas quoi c'est dans le débat des fois on va s'envoyer un petit truc un peu méchant mais c'est pas pensé disons c'est le débat qui est comme ça et puis mais non en Suisse tout ça pour dire je sais pas s'il y a eu des actions violentes ces dernières années moi depuis que j'y suis il n'y en a jamais eu bon déjà je pense parce que les associations animalistes aussi sont impliquées dans l'évaluation des licences donc je pense que ça limite aussi ça limite aussi leur volonté je sais pas si ça limite parce qu'en France il n'y en a pas non plus et les associations animalistes elles sont très compliquées dans l'évaluation des demandes de projet mais ça je pense que ça serait une bonne chose que ce soit dans l'évaluation des demandes de projet je pense que ça serait une bonne chose ça fait partie des mesures d'augmentation de la réglementation qui ont été demandées alors je sais plus exactement convergence animo-politique il me semble qu'il y a des mesures comme ça pour modifier la composition des comités d'éthique le parti animaliste aussi c'est quelque chose qui devrait être logique j'en ai parlé récemment dans une conférence que j'ai fait mais la différence entre les comités d'éthique qui évaluent les recherches qui impliquent des humains et les comités d'éthique qui évaluent les recherches qui impliquent des animaux non humains c'est adhérent du côté des humains on a des gens on a 14 personnes il y en a 7 qui représentent la société civile et c'est obligé d'avoir un sociologue, psychologue des représentants d'associations d'usagers du système de santé un juriste, un philosophe justement il y a vraiment une représentation d'énormément de compétences du côté des comités d'éthique en expérimentation animale il y a 4 personnes qui font de l'expérimentation animale et une personne qui n'a pas besoin d'avoir une quelconque spécialité en gros il n'y a personne ils ne vont jamais prendre de représentants animalistes ou alors peut-être qu'ils en prendront de temps en temps mais à ma connaissance globalement ils n'en ont jamais et il n'y a pas non plus de spécialistes de philosophie morale ça s'appelle comité d'éthique ça pourrait être intéressant il n'y a pas non plus de sociologue il n'y a pas non plus de représentants ni d'animalistes ni même d'usagers de systèmes de santé aussi parce que ça peut intéresser les patients d'avoir leur mot à dire sur le type de recherche qui est fait en leur nom mais il n'y a pas tout ça et pour l'instant c'est pas prévu que ça change j'espère qu'ils sont en train d'en discuter au moins en interne et que ça va être que ça va finir par être obligé parce que là au moins déjà en termes de transparence ce serait pas mal parce que les associations animalistes seraient à l'intérieur encore faudrait-il qu'ils enlèvent aussi leur petite mention comme quoi les membres des comités d'éthique sont tenus au secret ce qui est aberrant aussi d'ailleurs parce que trop tenu au secret pendant les délibérations d'accord mais ensuite une fois que les projets sont approuvés c'est n'importe quoi mais voilà il y a un gros besoin de changement là-dessus clairement alors moi je sais pas exactement comment sont faits les commissions ce que je sais c'est qu'il y a des représentants du canton représentants de services vétérinaires des chercheurs et des membres d'associations animalistes après des gens de la société civile des sociolongues des philosophes tout ça je n'ai aucune idée ça il faut vraiment chercher parce que je suis pas j'ai jamais fait partie d'une commission je n'ai vraiment aucune idée je veux pas dire de bêtises mais ça je sais pas il faut voir aussi enfin selon l'impact que ça peut avoir mais je sais qu'il y a une personne assez présente dans les milieux d'ailleurs en Suisse aussi je pense André Ménache qui est assez connu dans les milieux anti-vivisection anti-expérimentation animale qui lui a fait partie de comités d'éthique en Suisse je crois d'ailleurs en Suisse et en Israël et qui dit que sa voix n'était jamais entendue en tant que représentant animaliste lui demandait lui sa grosse question c'était de demander comment est-ce que vous savez que ce modèle animal est un bon modèle pour étudier tel ou tel truc comment est-ce que vous savez que ça va fournir des résultats qui sont applicables et ce qu'on lui disait c'était c'est pas le rôle du comité d'éthique taisez-vous alors ça c'est exactement le premier point que j'avais dit en introduction c'est les modèles animaux ça c'est quand même important parce qu'on parle beaucoup de réduire mais si on a les bons modèles on réduira plus facilement que si on a des modèles qui ne le sont pas alors moi j'ai bien sûr des questions sur les modèles mais des questions personnelles on va dire qui doit définir un modèle bon je pense déjà le chercheur normalement il doit bien connaître son modèle et bien le définir est-ce que ça représente bien une maladie humaine est-ce que tel animal représente bien telle physiologie telle partie la physiologie endocrinologie etc ensuite est-ce qu'il y a des gens qui doivent le vérifier derrière je pense que oui mais qui je ne sais pas je n'ai pas de métier en tête qui pourrait vérifier ça il faudra peut-être des spécialistes de ces questions de modèles mais c'est une question qui est extrêmement importante la question du modèle animal c'est sûr quand on voit il y a une crise de reproductibilité dans toutes les sciences que ce soit sur des animaux ou pas mais du coup le fait que ça existe c'est d'autant plus grave quand on utilise des animaux parce que ça veut dire que ces animaux-là ils souffrent et ils sont tués pour rien quand l'expérience alors pas seulement quand c'est pas reproductible puisque c'est compliqué mais il y a plein de recherches qui effectivement ne servent à rien il y a tout un tas de problèmes qui existent dans les milieux scientifiques en général et du coup quand ça concerne l'expérimentation animale elle n'est pas magiquement exemptée de tout ça il y a forcément dans l'expérimentation animale le même genre de pourcentage de recherche qui ne servent objectivement à rien et du coup comment est-ce qu'on évalue lesquels c'est à l'avance et comment est-ce qu'on ne les fait pas celles-là parce que c'est d'autant plus grave on n'est pas simplement en train de faire une recherche qui va mener à rien mais qu'il y ait une recherche bibliographique ou alors des recherches en musicologie si une recherche en musicologie elle ne sert à rien tout le monde s'en fout à la limite ça fera de mal à personne à part au portefeuille des gens qui embauchent les chercheurs mais si une recherche qui utilise des animaux ne mène à rien ces animaux-là ils ont été tués ils ont souffert pour ça pour rien alors ça je ne sais pas je ne sais pas comment on évalue qu'une recherche ne sert à rien je dirais il y a quand même deux gros types de recherche bien sûr une recherche plus fondamentale où les questions peuvent paraître beaucoup plus loin d'une pathologie mais qui potentiellement un jour peuvent servir à quelque chose je vais prendre un exemple on va dire un peu général mais classique la formation d'un tissu par exemple si je me pose la question comment le coeur se forme pendant la vie in utero fondamentalement on peut se dire ça n'apporte pas grand chose mais peut-être qu'un jour il y aura une pathologie cardiaque qui fera qu'on peut la soigner in utero parce qu'on sait comment le coeur se développe et qu'on sait qu'à tel moment bon alors après oui je pense qu'il y a des disciplines qui pourraient se former là-dessus peut-être et discuter lors des listes je trouve que le modèle animal et le comme vous dites est-ce que les études servent etc c'est quand même un point majeur de la science et c'est des questions qu'on a toujours en tête en fait et qu'on se pose nous aussi toujours est-ce que mon modèle sert est-ce que si je fais telle manip est-ce que je pourrais la reproduire etc alors il y a une crise de reproductibilité je suis d'accord en toxicologie beaucoup moins quand même parce qu'on utilise aussi beaucoup les animaux pour la toxicologie je veux dire de médicaments qui sont en pré-clinique ça beaucoup moins il y a quand même je veux dire un médicament qui donne un problème cardiaque ou rénal c'est reproductible quel que soit l'animalerie on va le faire si on a le même modèle animal on va trouver la même chose oui mais du coup là il y a un autre problème je ne sais pas si vous avez des publics qui évaluent un peu la validité justement de ça la prédictibilité des prédictivités de ces modèles là pour tester ce qu'ils sont censés tester en toxicaux mais les quelques-unes que je connais c'est vraiment pas brillant sauf que si je puis me permettre on est obligé d'avoir ces calculs là avant la licence c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'expérimentation qui est le facteur G en tout cas je ne sais pas en France si c'est le cas mais en tout cas en Suisse on nous demande de le calculer avant la licence et ça doit être vérifié par un biostatisticien oui c'est le calcul de puissance statistique alors de puissance statistique et de puissance de la manip c'est à dire qu'en fait par rapport aux manips qui ont été faits sur le même modèle qui sont publiés ou que nous on a fait et qu'on n'a pas publié on va regarder si ce modèle va servir pour aller un peu plus loin dans la manip ou pas donc ça on est obligé de le faire avant mais il faut qu'on ait déjà le modèle c'est à dire que ces tests ne sont fait que sur un seul type de modèle celui qu'on va présenter pour la licence donc là après nous on va dire est-ce que ça va est-ce que ça va pas si ça va pas on le prend pas mais on le fait pas sur 10 modèles où on dit celui-là est le meilleur en fait on va dire on veut prendre tel modèle parce qu'on a ça et on va calculer par rapport à ce modèle là ça je sais pas exactement comment ça marche dans l'Union Européenne bon ça doit être affreusement compliqué j'ai pas creusé ces lois là parce qu'effectivement il y a beaucoup l'idée et personne n'a jamais contredit ça de manière convaincante que effectivement si une entreprise veut mettre un produit sur le marché elle fait les tests sur une espèce elle a des résultats qu'elle aime pas elle a pas besoin de les publier elle prend sur une autre espèce elle trouve les résultats qu'elle veut du coup elle utilise cela pour sa mise sur le marché alors ça je sais pas mais normalement tout résultat obtenu doit être publié dans le rapport d'ANM le rapport de mise sur le marché alors ça est-ce que voilà la mise sur le marché c'est compliqué j'ai pas encore creusé là-dessus est-ce que c'est fait en France je suis pas du tout convaincu je sais pas il y a de manière générale les expérimentations sur les animaux c'est jamais obligé de publier non pas de publier pour le public mais de publier pour l'ANSM oui normalement quand moi je travaillais à l'AFSAPS à l'époque j'étais stagiaire je travaillais peut-être me calmer un peu quand j'étais stagiaire à l'AFSAPS on m'a expliqué j'ai jamais eu le droit de regarder un seul dossier j'ai juste vu la taille des trucs mais que toute manip qui avait été faite en pré-clinique sur un médicament y compris sur celui c'est-à-dire une fois qu'on a le lead une fois qu'on a le médicament qui va vraiment partir en clinique pas tous les tests c'était fait sur le médicament qui n'a pas marché tout doit être mis dans le dossier d'AMM ça ne veut pas dire que ça doit être publié en publication réelle ou que le public peut voir mais en tout cas ça doit être mis dans le dossier d'AMM d'accord mais qui est-ce qui vérifie ça parce que normalement des services étatiques du coup c'est pas très rassurant vu le je ne vais pas juger mais des services étatiques qui n'ont pas beaucoup de moyens de manière générale et comme ça c'est pas très rassurant sur la manière dont ça peut être appliqué je ne vais pas juger si je me permets parce que je suis quand même chercheur et que c'est des collègues mais c'est l'ANSM qui doit le juger l'agence nationale de sécurité du médicament qui à l'époque était l'AFSAP et c'est eux qui sont payés pour vérifier tout ça avant la mission à marché donc après je ne peux pas je ne peux pas ça il faut leur demander parce que moi c'est ce que j'ai entendu dire maintenant je ne peux pas certifier que c'est réel après les gens que j'ai rencontrés me paraissaient quand même suffisamment sérieux pour ne pas me raconter des cracks non plus mais oui bon ça c'est toujours le cas mais j'étais stagiaire donc je ne peux pas je ne peux pas préciser mais normalement tout ce qui est fait sur animaux doit être spécifié ensuite il y a la question et ça on s'était beaucoup posé la question pour les vaccins Covid à l'époque si vous regardez sur la chaîne j'ai fait deux vidéos avec Marine qui est une copine à moi qui était à FACA et moi qui travaille sur les essais cliniques on avait beaucoup parlé de la publication en fait des résultats précliniques et cliniques on se disait que c'était peut-être bon en fait d'avoir des publications comme on a sur tout type de recherche disons en préclinique et clinique mais pour donner un exemple quand j'étais à l'AFSAPS donc qui n'existe plus qui est maintenant à l'ANSM la publication devait être publiée enfin on avait écrit le papier sur Monocyte Activation Test pour remplacer Lapin ça a été refusé puis après moi je suis parti à Master et je n'ai pas eu le temps de finir ça par contre quand j'étais à Pierrefam la politique de Pierrefam c'est de ne jamais publier Pfizer publie par exemple il y a Mer qui publie il y a Roche publie de temps en temps Sanofi quelques fois mais par exemple Pierrefam ne publie pas il y a des entreprises GSK publie quasiment jamais mais il n'y a pas d'obligation légale en fait pour qu'une entreprise privée publie ses résultats et ça c'est vrai alors voilà après ça parce que ça veut dire du coup que d'autres entreprises peuvent reproduire les mêmes expériences pour obtenir des résultats qui ont déjà été obtenus par ailleurs par d'autres et qui n'ont simplement pas été publiés oui et là il y a un gros souci je n'avais pas pensé à ça mais oui ça se résout progressivement ne serait-ce que sur les résultats négatifs parce que ça c'était déjà un gros problème donc maintenant il y a quand même ça se publie de plus en plus les résultats négatifs mais ça reste ça avance doucement et si justement il y a encore des entreprises qui peuvent comme ça faire des expériences dont elles ne publient pas les résultats enfin c'est c'est on va être sérieux sur un point si on regarde l'ensemble des entreprises si vous trouvez une publication où il y a écrit Pfizer, Merck etc dans le domaine biomédical il reste quand même assez rare la majorité des gens qui publient c'est le public oui pourquoi ? parce qu'il y a des problèmes de brevets que les entreprises ici on connait mes résultats on peut refaire on peut nous piquer on peut il faut penser qu'une entreprise elle investit énormément pour sortir un médicament et qu'elle n'a pas forcément envie au moment où ça va sortir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse chouper les résultats ce qui n'est pas le cas du public ça vaut pour le public aussi malheureusement je sais que l'université de Strasbourg j'ai eu un contentieux administratif avec eux récemment et un des arguments pour ne pas me donner les documents que je demandais c'était de dire sur ces documents il y a des détails de procédure comme ça il y a des résultats de procédure des observations et ça irait pas pour la concurrence en gros les autres pourraient l'utiliser comme ça ce qui est faux parce que les documents ils me les ont envoyés depuis il n'y a rien dessus en termes de procédure il n'y a pas de description ils ont dû enlever pas mal de choses mais du coup ils argumentaient ça et c'est à dire en gros des choses qu'ils ne publient pas des choses qu'ils ne publient pas volontairement une université publique pour pouvoir derrière avoir le brevet aussi ça je sais pas c'est vrai que des fois on attend en fait de finir la publication avant de publier de donner tous les résultats mais en général c'est publié il ne faut pas oublier un truc c'est qu'il y a une concurrence de publication pour la carrière aussi on est quand même des chercheurs on n'a pas envie de se retrouver au chômage donc on est obligé on est en concurrence les uns avec les autres donc des fois on garde un peu des informations on va dire secrètes pendant une année ou deux le temps de finir à publier puis après ça sera publié enfin en tout cas de mon point de vue mais il faut penser au fait qu'on est tous en train de se regarder en chaîne de faïence pour pouvoir publier et ça c'est une réalité et ça c'est une réalité de la recherche aussi on est des petites mains assez peu payées et qu'il faut arriver à publier pour avoir des avances et donc je peux comprendre aussi que certains aient des réticences à publier certains résultats de peur de se dire ou même de les montrer en congrès et ça c'est des gros problèmes aussi sur certains congrès ou si vous allez aux Etats-Unis vous avez des mecs qui prennent en photo quand même donc après vous ne savez pas ce qu'ils font de vos résultats parce qu'en général d'un congrès ils ne sont pas toujours publiés et oui mais du coup ça veut dire que cette concurrence-là que ce soit concurrence professionnelle par la course à la publication que ce soit concurrence financière entre les entreprises entre les établissements enfin ça c'est hyper délétère et pour la recherche ça on le sait c'est un gros souci mais pour les animaux aussi parce que là ça veut dire qu'il y a un gros problème à résoudre et malheureusement comme pour beaucoup de problèmes la solution ce serait un peu de foutre en l'air le système libéral des universités le système qui fait dépendre tout de l'argent là-dedans et qui fait dépendre les postes des publications enfin bon malheureusement oui c'est tout un système qui est difficile bien sûr c'est tout un système après il faut penser aussi une chose quand même c'est que la science est collaborative et que souvent quand on va en congrès qu'on va trouver des chercheurs qui travaillent sur le même sujet que nous on va se mettre en collaboration donc ça limite quand même aussi les manips c'est ce que je disais au début si jamais on interdit en Europe ou en Occident les expérimentations animales les chercheurs trouveront des collaborations ailleurs où les expériences se feront aussi alors je suis d'accord que le système actuel je vais parler pour le public que je connais le mieux le pouce à la publication fait que certaines manives vont être faites plusieurs fois et des fois pas avoir exactement les mêmes résultats puis il y a deux publics qui vont sortir assez moins d'intervalles et qui vont dire des choses c'est complètement inverse c'est normal en soi oui parce que il y a des choses qui ne vont pas toujours dans le même sens même quand on produit des choses c'est pour ça qu'on reproduit des choses c'est pour ça qu'on reproduit mais changer le système c'est bon courage j'ai envie de dire c'est pas assez aisé c'est surtout c'est d'autant moins facile qu'on n'est pas dedans je connais des gens des proches qui quittent le système universitaire justement parce qu'ils ne supportent pas ça parce que ce fonctionnement là est affreusement toxique et en même temps une fois qu'on le quitte c'est impossible on se retrouve à plus pouvoir le modifier parce qu'on n'est plus dedans et du coup ce qui va rester à l'intérieur c'est les gens qui sont les plus adaptés à ce genre de concurrence à ce genre de fonctionnement aussi oui c'est l'évolution plus adapté sur vie oui c'est ça malheureusement ça renforce le système bon enfin on voit déjà que les mandarins commencent à prendre la porte de la sortie avec des gens comme Raoult qui se sont dégagés c'est déjà pas mal déjà lutter contre la fraude scientifique ça serait pas mal on va peut-être on va peut-être continuer il y a pas mal de questions c'est vrai il y a pas mal de questions alors bon la vivisection on en a quand même parlé alors on avait un point sur la vivisection voilà alors moi j'avais dit qu'un point d'expérimentation animale qui peut intéresser à foller le public c'est la vivisection alors je voulais qu'on parle de la vivisection mais on en a quand même discuté alors j'ai noté un point dans votre conférence qui s'appelle peut-on parler d'éthique en expérimentation animale alors je pense que c'est dû je dis que c'est dû sans doute à la communication scientifique et sans doute pas à vous alors vous indiquez qu'en France 2 millions d'animaux sont utilisés pour l'expérimentation animale tout type de recherche confondu alors je dis qu'en titre de comparaison le chiffre de 500 000 animaux en Suisse s'est avancé alors par les associations comme par l'état donc je pense qu'on est à peu près là puis la Suisse est un peu petite que la France finalement 4 fois moins ça paraît assez cohérent voilà et là dans votre propos vous continuez en indiquant qu'en plus de ces 2 millions 2 autres millions d'animaux sont sacrifiés pour la gestion des stocks car malades et donc non utilisés ou dites-vous pour le prélèvement d'organes alors là j'ai beaucoup de mal à comprendre ça alors j'avais écrit tout un speech mais je pense qu'on va peut-être pas lire le speech qu'on va abréger c'est que quand on parle de prélèvement d'organes une fois que l'animal est mort l'organe est foutu alors prélever des organes sur un animal mort c'est comme quand on fait un 2 d'organes sur un humain mort ça me paraît un peu plus compliqué en général on pratique de la vivisection allez-y allez-y désolé j'ai dit le plus souvent on pratique la vivisection pour avoir le tissu qui est toujours vivant en tout cas au moment du prélèvement pour après pouvoir l'analyser mais en même temps il y avait un chercheur donc ça on en parlait un peu en privé un chercheur d'ici de Bordeaux qui m'avait dit que lui décapitait des souris sauts du coup pour récupérer leur cerveau pour faire des tranches de cerveau pour regarder à l'intérieur et là ils étaient bien morts au moment où ils récupéraient le cerveau et concrètement alors c'est ils vont peut en fait ces animaux-là qui sont tués pour des prélèvements de tissus d'organes comme ça c'est pas moi qui le dise c'est l'Europe c'est la commission européenne dans ce rapport c'est le ministère de la recherche ici qui fait ces chiffres-là il y a ceux qui sont utilisés alors soit ils meurent de maladies ils n'ont pas encore été utilisés ils sont comptés quand même ils sont comptés dans ces chiffres-là soit ils sont tués sans avoir servi soit parce qu'ils ont servi de reproducteur seulement et tant que c'est pas des génotypes dommageables dans les animaux génétiquement modifiés c'est pas compté comme des procédures donc du coup il y a tout ça mais il y a ceux qui sont mentionnés qui sont des animaux qui sont tués pour prendre leur tissu pour prendre d'autres choses là après sur le ouais du point de vue technique je pourrais pas vous dire exactement pour quel organe pour quel tissu ça peut marcher ou pas mais en tout cas il y a ces animaux-là qui existent et qui sont utilisés pour ça des animaux qui vont simplement être tués parce que si ils étaient mis sous anesthésie prélèvement d'organes et ensuite tués là en France en tout cas c'est classifié comme des procédures sans réveil puisqu'il y a l'anesthésie ils sont sous expérimentation ils font partie des premiers 2 millions ils font partie des premiers 2 millions c'est ça et quand ils sont tués avant du coup il y en a forcément ceux-là ils vont être comptés dans les autres 2 millions c'est plus ou moins 2 millions maintenant c'est un peu moins mais vu que les chiffres arrivent bien en retard on sait pas tellement mais oui ces animaux-là ils existent quoi alors non que ces animaux existent comme vous parlez du stock etc ou qu'ils soient malades ou tout ça ou reproducteurs bon ça je suis d'accord par contre pour le prélèvement d'animaux alors déjà pour moi c'est de l'expérimentation animale c'est-à-dire du moment qu'on prélève quelque chose sur un cadavre on est d'expérimentation animale à un moment donné il faut quand même dire les choses comme elles sont mais voilà j'ai été surpris en fait de parler du tissu bon moi je suis je suis d'endocrinologie la physiologie alors pas en neuro bio donc je sais pas pour le cerveau et c'est possible parce que le cerveau meurt quand même après le coeur et on sait comment ça fonctionne mais enfin avant le coeur mais disons quelques minutes après mais par exemple si on prend le rein ou le coeur ou n'importe quoi une fois que l'animal est mort en quelques secondes on a quand même la rigidité qui commence et puis le fait que le tissu ne soit plus oxygéné est quand même difficilement utilisable c'est pour ça que j'étais étonné qu'ils mettent ça en dehors de l'expérimentation animale alors que pour moi déjà c'est l'expérimentation animale et puis qu'ils mettent ça en dehors de la vivisection alors que prélever certains tissus en tout cas sans vivisection ça me paraît techniquement un peu compliqué ça doit être pour les autres du coup justement pour le cerveau je ne sais pas exactement si pour les fascias typiquement j'ai lu pas mal de recherches là-dessus des gens qui utilisaient des fascias de rats pour étudier l'élasticité etc ça peut être que ça peut être prélevé une fois l'animal mort aussi je ne sais pas exactement après puisqu'on parlait d'éthique etc pour moi je pense qu'éthiquement on devrait le mettre dans l'expérimentation mais après ça c'est oui oui ça devrait faire partie des statistiques de même que les animaux génétiquement modifiés qui servent simplement à entretenir des lignées ou à développer les lignées et qui ne sont pas utilisées dans des procédures ça devrait faire partie des statistiques parce que ça reste des animaux qui sont tenus en captivité pour ça dans ces usages-là là je vais m'inscrire un peu en faux alors parce que je vais m'inscrire un peu en faux parce que les reproducteurs ils sont reproducteurs est-ce qu'ils font partie de la manip ? je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'ils font partie de la manip mais c'est pas que la manip ces animaux-là ils sont quand même privés de liberté ils sont quand même nés il y a quand même indépendamment et c'est peut-être ça aussi qu'il y a un souci dans les calculs des coups comme ça souvent le simple fait de la captivité n'est pas pris en compte comme un coup alors que là ils sont alors il y a la modification génétique mais quand ça n'induit pas de phénotype dommageable quand ça ne leur fait pas de mal d'être modifié génétiquement ils sont quand même dans des cages quand c'est des souris ils vont être dans des cages comme ça tournées en rond et à faire leur vie qui n'est pas du tout une vie de souris du coup et donc rien que ça c'est à partir du moment où c'est pour l'expérimentation animale évidemment il ne faut pas le mettre si on fait plusieurs cases sur les types d'utilisation il ne faut pas le mettre dans la case procédure il ne faut pas le mettre dans les cases de procédure mais qu'il y ait dans les statistiques d'expérimentation animale annuelle une colonne qui soit dédiée à ces animaux là ça paraîtrait quand même assez logique c'est des animaux qui sont utilisés là-dedans et qui souffrent pour ça qui souffrent au moins de captivité oui je suis d'accord ils sont utilisés pour ça ils souffrent de captivité la captivité c'est toujours un sujet compliqué et on peut en parler peut-être mais je pense que quand il parle des 2 millions qui sont utilisés dans l'expérimentation animale ce qu'un chercheur entend vraiment par expérimentation animale c'est l'animal qui sera utilisé directement pour le résultat ou pour l'expérimentation ou pour des tests ou ce qu'on veut mais pas le mâle reproducteur ou la femelle reproductrice qui va vivre une année deux années jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de reproduction les mâles au ras par exemple on les garde jusqu'à 18-19 mois donc c'est quand même pour en rendre liberté ils vivent un peu moins mais ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas les considérer parce qu'ils ne font pas partie oui directement de l'expérimentation la technique qu'on va utiliser sur eux ou le prélèvement ou les mettre dans des différents types de cages pour voir leur métabolisme ou je ne sais pas quoi oui c'est vrai je pense que là le chercheur et l'associatif aura peut-être deux visions un peu différentes mais mais dans la loi effectivement d'ailleurs il y a ça qui est très bizarre dans les statistiques de l'Union Européenne enfin dans les pays de l'Union Européenne je ne sais pas exactement comment en Suisse ça se passe là-dessus mais le le nombre qu'on a les premiers 2 millions ces 2 millions-là utilisés en expérimentation animale ce n'est pas un nombre d'animaux c'est un nombre de procédures quoi ? oui ce n'est pas un nombre d'individus c'est à dire on va avoir cette année pour 2020 les statistiques de 2020 c'était 1 650 000 procédures ont été faites donc chaque procédure concerne un animal du coup mais du coup il peut y avoir des animaux qui sont réutilisés qui vont être comptés comme plusieurs procédures globalement les souris et les rats étant pas réutilisés dans la plupart des cas ça ne fausse pas tellement le chiffre en nombre d'individus mais on se retrouve quand même c'est très bizarre de compter ça comme ça en termes de transparence vis-à-vis du public et en même temps c'est assez révélateur d'un état d'esprit aussi on compte le nombre de procédures on ne compte pas le nombre d'individus qui sont qui sont utilisés et tués pour ça d'accord non ça je ne sais pas alors ensuite je ne sais pas quand on dit 500 000 est-ce que c'est animaux procédures ils mettent tous animaux mais je ne sais pas c'est pas comme en France mais oui ça ne pose pas beaucoup le chiffre ce que je disais le taux de réutilisation des souris et des rats c'est très bas bon ça dépend des manips ça dépend des manips moi je fais par exemple beaucoup d'échographies rénales on peut faire 10 échographies sur un seul rat en fonction de la vie oui mais globalement quand on voit justement sur les stats on a le taux de réutilisation autant pour les chats les chiens les primates ça va être souvent beaucoup plus élevé il va y en avoir 50-60% peut-être de réutiliser autant chez les souris et les rats je ne sais plus je suis d'accord que la plupart sont sacrifiés je suis d'accord que la plupart sont sacrifiés alors justement on va parler de sacrifices animaux et on va arriver à la question qui me semble le plus fondamentale en fait de toutes c'est la question des trois R parce que c'est le pilier d'expérimentation animale oui aujourd'hui donc je vais vous demander de nous en donner la définition et un bref historique sans passer trois heures sur l'historique bon allez l'historique c'est pas compliqué c'est des principes qui existaient déjà plus ou moins avant mais qui en gros ont été formulés en 1959 par des zoologistes enfin par des je crois qu'ils étaient zoologistes tous les deux Russell et Birch dans un bouquin je crois qu'il s'appelle le Principle of the Humane Experimental Technique ou quelque chose comme ça et donc les trois R c'était pour dire on continue l'expérimentation animale mais il faut qu'on réussisse à la faire que quand on peut pas faire autrement et que quand on peut faire autrement on essaie de réduire le plus possible leur souffrance etc du coup dans l'ordre même si souvent on met le remplacement à la fin mais théoriquement c'est le premier il y a remplacer s'il y a d'autres méthodes qui existent on est censé les utiliser en expérimentation animale à la place des animaux ensuite réduire le nombre d'animaux ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure les calculs de puissance statistique ou quoi qui permettent de savoir que si on utilise 20 souris à la place de 120 nos résultats seront aussi valides donc on évite les souffrances à 100 souris en réduisant à ça et puis raffiner enfin refine qui je sais plus comment c'est pas toujours traduit pareil en français mais raffiner en gros pour dire que si on peut faire la même chose en mettant simplement une petite sonde pour aller explorer dans le corps plutôt que de faire une chirurgie thorax ouvert comme ça c'est mieux ça les fait moins souffrir si on rajoute une petite maisonnette en bois et qu'on change avec un igloo en plastique toutes les semaines et qu'on leur met telle ou telle forme de litière ou quoi ils vont être un peu moins bored ennuyés enfin ils vont avoir un peu moins d'ennuis ils vont un peu mieux supporter leur captivité ils vont un peu moins souffrir de tout ça ça c'est ce qu'on appelle l'enrichissement des cages ça voilà ça c'est l'enrichissement ça fait partie du raffinement du coup dedans et après bon c'est vrai voilà tous ces trucs là ça a quand même des grosses limites surtout enfin du point de vue du remplacement c'est vrai qu'on le mentionne souvent à la fin alors qu'il est très important au début c'est la première chose si le remplacement dit oui s'il y a une technique autre qui existe les deux autres ils ne servent à rien réduire et raffiner alors pour moi réduire et remplacer il y a quand même des points très communs moi je mets toujours réduire en premier quand je parle aux étudiants parce que pour moi c'est plus ou moins la même chose parce que réduire le nombre d'animaux si on a des méthodes de substitution on réduira le nombre d'animaux oui mais en même temps si on a des méthodes de substitution du coup on va peut-être plus utiliser d'animaux c'est pas la même chose oui alors je suis d'accord c'est pas la même chose que conceptuellement mais dans mon esprit quand même réduire c'est aussi parler de méthodes de substitution mais oui on peut en parler en même temps ça m'intéresse que ce soit séparé parce que justement le remplacement ça va vraiment vers l'arrêt de l'expérimentation animale alors que la réduction c'est dire on en fait encore mais on utilise moins d'animaux alors que remplacement voilà mais malheureusement on le voit dans les bouquins typiquement les alternatives en expérimentation animale quand il parle de remplacement des fois c'est remplacer des primates par des souris remplacer des souris par des poissons remplacer des poissons par des invertébrés les invertébrés sont pas comptés d'ailleurs dans les statistiques c'est tout à l'heure quand on parlait même de millions tout ça c'est de millions d'animaux vertébrés et de céphalopodes mais les invertébrés sont pas comptés donc tous les insectes et tout ça on sait pas combien il y en a d'utilisés mais donc ça c'est pas là pour le coup je serais plus d'accord pour mettre ça soit dans réduction soit dans raffinement selon dans quelle visée c'est utilisé alors que remplacement c'est vraiment l'idée comme vous parliez pour les pyrogènes on a autre chose qui permet de pas utiliser de lapin on utilise ce truc là on utilise pas de lapin et là hop c'est plié on a pas besoin de penser à la réduction et au raffinement sur ce truc là j'ai une question par contre là dessus qui me vient tout d'un coup on vous entend en parler est-ce que vous croyez pas que certains chercheurs peuvent avoir dans l'idée de dire si il y a une méthode substitution et qu'en plus je peux utiliser les animaux si j'utilisais deux méthodes c'est peut-être mieux c'est-à-dire qu'une méthode substitution peut servir en plus les animaux je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ouais j'ai envie de dire souvent quand on lit les papiers globalement dans beaucoup de cas va y avoir on a testé in vitro et ensuite on a testé in vivo ou alors on a testé in vitro tel truc spécifique et in vivo autre chose c'est souvent utilisé en parallèle de toute façon des méthodes qui sont non animales et des méthodes animales mais ensuite si vraiment des gens se disent on a une méthode sans animaux qui permet d'obtenir les résultats que j'obtiendrai avec les animaux mais sans en utiliser mais j'ai quand même utilisé les animaux juste au cas où pour éventuellement avoir plus de résultats là il y a un problème c'est-à-dire même réglementairement ça devrait pas passer comme raisonnement parce que s'il y a la méthode qui permet d'obtenir ces résultats-là c'est pas aux chercheurs de décider ouais j'ai quand même envie pour voir d'avoir les animaux même d'un point de vue de la loi c'est pas censé passer ça passerait probablement parce que la justification il trouverait une justification ou une autre on le voit dans les dossiers d'autorisation de projet ou dans les résumés non techniques c'est des choses où on justifie l'utilisation des animaux de manière assez légère par défaut c'est autorisé d'utiliser les animaux il faut vraiment avoir une raison de ne pas les utiliser qui soit assez évident et là on revient toujours sur la question de modèles de vérifier les modèles ouais bah il y a ça et puis il y a tel que je parlais dans la conf sur peut-on parler d'éthique il y a aussi le fait que le remplacement c'est souvent conçu comme quelque chose de est-ce que je peux c'est pas est-ce que je peux aider à résoudre ce problème avec autre chose que des animaux c'est est-ce que je peux obtenir les mêmes connaissances que j'obtiendrai avec les animaux en utilisant d'autres méthodes donc si on parle d'étudier les effets du syndrome d'alcoolisation fétale l'idée c'est pas qu'est-ce qui va être le plus efficace entre faire des séances d'explication aux gens faire de la prévention faire des machins faire autre chose entre faire tel autre type de recherche et utiliser des rats des rats pour induire un syndrome d'alcoolisation fétale et étudier les petits c'est on va étudier on a envie de savoir ce que ça fait quand on fait le syndrome d'alcoolisation fétale si on donne tel ou tel truc en plus est-ce que ça permet d'éviter telle ou telle chose est-ce qu'on peut obtenir ce résultat-là avec une autre méthode et donc si ça se trouve ça va quand même être plein d'argent qui va partir dans ces expériences-là que ce soit sur des rats ou d'ailleurs même sur des méthodes non animales alors que tout cet argent il aurait peut-être été plus efficace dans la lutte contre le syndrome d'alcoolisation fétale s'il avait été mis sur d'autres choses et c'est affreusement compliqué ça serait quelque chose de monstrueux à évaluer pour les comités d'éthique mais à mon avis en tout cas ça devrait être quand même la première question que devraient se poser les comités d'éthique s'ils veulent vraiment évaluer les trois R dans le premier R du remplacement que ce soit pas seulement est-ce qu'on peut obtenir les mêmes résultats avec autre chose mais qu'est-ce qu'on cherche au-delà des résultats à court terme qu'est-ce que c'est le but et est-ce que ce but-là ne peut pas être atteint autrement oui ça c'est une chose que je n'avais pas vue forcément comme ça mais c'est bien indiqué et donc on a défini les trois R à peu près l'historique et j'avais une question là je vois le point 2 sur les publications scientifiques comment est-ce qu'on le met en avant sur une publication scientifique oui malheureusement j'ai pas dit que toutes mes questions étaient faciles et oui j'ai envie de dire c'est presque facile c'est juste que c'est tellement stéréotypé la manière dont c'est mis en avant dans les publis qu'on va lire les choses et puis en gros à chaque fois il va y avoir la section matériel et méthode et à l'intérieur les animaux bon ben voilà on a utilisé tant d'animaux comme ça qui étaient soumis à un cycle jour-nuit comme ça comme ça et les animaux respectaient les règles d'éthique d'après l'autorisation de tel comité et on leur avait mis une petite maisonnette en bois pour que pour en guise d'enrichissement et hop on a parlé du raffinement et puis les races ont une bonne méthode c'est même pas mentionné dans ce là mais dans l'introduction on va voir des choses comme les races c'est un bon modèle pour étudier telle ou telle chose hop on parle même pas du remplacement du coup dans ce cas là le remplacement est juste éludé et en termes de réduction j'en ai pas vu très souvent non plus qui mentionnaient dans les publications scientifiques les efforts de réduction qu'il peut y avoir c'est quand même assez absent malgré les il me semble que ça fait partie pourtant des guidelines arrive de parler des 3R de mentionner les 3R et tout ça dans les publications mais alors pas chez tous les publishers parce que tous les publishers ont leur propre guideline donc ça ça dépend du publisher mais mais oui la question que je posais surtout c'était quand on regarde parfois alors je vais pas spécifier toutes les publications mais des fois on va nous dire par exemple quand on vous dit dans ma dernière méthode on a utilisé s'il y aura s'il y aura y type s'il y aura muté et quand on regarde les graphes on va voir qu'en fait il y en a 8 et 8 ou 9 et 7 c'est là où je parlais de parler des 3R c'est à dire est-ce qu'il faudrait pas mettre est-ce que comment on justifie ça en fait d'un point de vue de la recherche comment est-ce qu'on justifie les discrépances comment ça se dit la différence la différence qu'on peut avoir entre matière et méthode c'est à dire matière et méthode c'est un peu la théorie voilà ce qui était théorique voilà ce qu'on a fait en pratique des fois c'est parce qu'il y a un animal qui est mort etc mais ça c'est c'est jamais expliqué en fait est-ce que ça vous estimez pas qu'il faudrait que ce soit plus expliqué ou plus détaillé ça pourrait être intéressant de l'avoir le souci je sais pas si ce serait intéressant pour le public auquel est habituellement destiné une publication scientifique parce qu'à la limite peut-être que c'est globalement destiné aux chercheurs et aux chercheuses les publications scientifiques c'est clairement pas fait pour le grand public donc à la limite est-ce que les autres équipes de recherche ont un intérêt à savoir que tel rat a été remplacé parce qu'il est mort et comme ça et c'est pour ça qu'il y a cette différence non mais ça nous permet de alors je le dis en tant que chercheur si on a des choses qui étaient un peu mieux faites là-dessus ça nous permettrait nous pour une méthodologie de savoir si on veut refaire une méthodologie à peu près identique par exemple pour notre modèle le nombre d'animaux à utiliser réellement c'est-à-dire ça nous permet des calculs de G-POWER justement là je supprime environ une minute de vidéo pour mieux expliquer mes dires nous sommes sur le sujet central de la publication et donc de la description de la méthodologie utilisée Nicolas a raison de dire que les méthodes dans les publications donc la partie méthodologie des publications où l'expérimentation animale est utilisée sont souvent mal décrites là je lui donne entièrement raison c'est pour moi un gros souci car dès lors on ne peut pas bien comprendre et donc reproduire la méthode utilisée donc il y aura plus d'animaux sacrifiés pour faire les manips qui plus est une meilleure description serait utile aux chercheurs pour le calcul statistique le G-POWER au lieu de faire nous nos manips et de voir nos standards d'éviation etc. on pourrait le reprendre la publication il m'arrive de blâmer ce type de publication lors de reviewing je pense que nous autres chercheurs devrions faire un effort là dessus et être plus transparent mais en réalité c'est un tel problème aussi pour les biostatisticiens que je ferai une vidéo à part entière en discutant de ça avec des articles écrits par des biostaticiens qui montrent un petit peu les problèmes qu'ont ce genre de description dans les publications qui parlent d'expérimentation animale c'est là où je parlais justement des 3R je ne sais pas comment ça se passe en Suisse par rapport à ça mais là depuis récemment depuis l'an dernier pour l'Europe l'Union Européenne on a une base de données qui s'appelle l'URES qui est la base de données des résumés non techniques alors bon la France a commencé à faire ça un an en retard mais là ils ont commencé et dedans du coup ça veut dire à chaque fois qu'un projet est approuvé dans les 6 mois qui suivent l'autorisation il doit y avoir un résumé non technique théoriquement compréhensible par le grand public et le plus clair possible pour le grand public dans la réalité c'est des trucs illisibles qui sont des stacks de textes souvent très stéréotypés mais n'empêche que là dedans maintenant avec le modèle fourni par l'Union Européenne pour cette base de données là du coup on se retrouve quand même avec une case pour chacun des 3R et on se retrouve avec comme ça des explications précises sur pourquoi est-ce qu'on prévoit 10 rats alors qu'il n'y en a que 8 qui vont subir comme ça donc théoriquement des choses comme on prévoit qu'il y en a peut-être 2 qui vont mourir et donc on les a prévus en remplacement pour l'autorisation de projet là c'est indiqué dans ces dans ces endroits là dans certaines manips on sait qu'il y a des rats qui peuvent ne pas finir la manip c'est même pas qu'ils peuvent mourir c'est que c'est ce que je disais sur les grades de la douleur en fait quand on fait certaines manips par exemple on va dire si je fais telle manip et que l'animal perd 10% du poids au bout de 2 jours et je dis ça c'est ce qui est réel alors on doit enlever l'animal et on sait que par exemple sur certaines manips il y a 5-6% des rats qui vont être dans ce cas là donc pour pas avoir offert 10 fois la manip et la refaire une fois si on a besoin que de 7 rats on va dire on en a 7 plus 5-6% ce qui nous permet d'avoir toujours parce qu'on ne doit pas aller au-delà d'un certain degré de souffrance et donc on limite au maximum la souffrance aussi et donc on doit enlever des rats de manip bon je dis les rats parce que je travaille sur les rats mais on doit enlever des rats de manip parce qu'à un moment donné il y a trop de souffrance et que le rat n'est pas bien et que les conditions ne vont pas pour lui donc on l'enlève de manip enfin ça nous arrive de manière régulière oui bah ça enfin je ne sais pas comment j'imagine c'est appelé pareil en Suisse mais en France ça s'est appelé les points limites oui ils sont censés être définis avant et avoir un protocole par rapport à ça mais c'est vrai que c'est intéressant parce que là enfin du coup ça fait assez plaisir d'un côté assez ironiquement mais que vous n'ayez pas peur de dire que de temps en temps justement enfin que régulièrement on va y en avoir qui vont atteindre des niveaux de souffrance trop élevés au point de les enlever de l'expérience parce que souvent quand on entend parler de l'expérimentation animale par les gens qui en font c'est mais non ils ne souffrent pas on leur met toujours les analgésiques etc on réduit toujours la douleur etc et donc ils ne vont pas souffrir alors que c'est quand même la définition de l'expérimentation animale qu'ils vont souffrir au moins un peu oui après quand on parle de souffrance il y a plusieurs degrés bon moi je ne fais pas des manips comme vous avez dit sur les singes etc ça reste mon boulot c'est de regarder différentes diètes et de voir ce qui mène à l'hypertension ou pas selon des mutations génétiques donc techniquement la pire diète qu'ils peuvent avoir c'est type McDo chez nous donc c'est la plus grosse souffrance disons au delà de la cage qu'on peut leur donner mais les limites que nous on se donne c'est par exemple si je leur donne telle diète et qu'ils perdent tant de pourcents de poids alors ça reste de la souffrance bien sûr on va les supprimer ou si je leur donne telle diète et que je vois que dans les urines il y a trop de gras ou ce genre de trucs je vais les supprimer de la manip donc les tuer du coup pas forcément non là je vais couper parce que je commis une erreur je dis pas forcément en réalité Nicolas a raison lorsque l'on sort un animal de l'expérience au vu de la souffrance qu'il a eue et des degrés que l'on a définis au préalable il est vrai que l'on sacrifie l'animal je dis pas nécessairement mais en réalité je parle à la marge et je ne peux pas faire de la marge une généralité si vous avez 01, 02, 03% des animaux qui se retrouvent dans ce cas là je peux pas faire de généralité là j'ai eu un biais si vous voulez c'est le chercheur qui veut contredire un peu l'associatif qui essaie de protéger ou de défendre l'expérimentation animale voilà donc ça a été une erreur de ma part je n'avais pas forcément à le faire ceci dit je n'avais pas à le faire du tout d'ailleurs pas forcément donc je corrige mon petit biais effectivement Nicolas a raison il nous parle des rapports d'activité d'ailleurs qu'il a lu en France où on parle de sacrifice de ces animaux après la sortie de la manip voilà je dis c'est vrai là je vous le dis je rajoute la vidéo pour dire que j'efface ce que je dis parce que je dis une contre-vérité quelque chose qui n'est pas vrai ou du moins à la marge encore une fois je ne peux pas considérer que la marge c'est le général donc Nicolas a raison en effet ces animaux sont sacrifiés 90% des rats que j'utilise seront sacrifiés je ne vais pas non plus cacher que je tue des animaux mais pas forcément pour le point limite mais ça c'est important aussi de parler du point limite et des douleurs qu'il peut y avoir et que ça c'est donné à l'avance c'est vrai que on n'a pas défini c'est pas mal pour les gens qui regardent de définir les degrés de gravité je pense que vous avez les mêmes en Suisse en gros il y a peut-être qu'en Suisse c'est 5 niveaux il y a 3 niveaux à ma connaissance ces 3 niveaux aussi bon voilà en gros ça on va avoir léger, modéré, sévère il y a la case sans réveil qui est un peu à part sur tout ce qui se passe sous anesthésie générale et où on tue l'animal avant qu'il se réveille à la fin je ne sais pas si vous avez cette case là alors nous dans cette partie-ci nous parlons des degrés et j'ai commis une erreur dans la définition des degrés notamment dans le degré numéro 1 Nicolas a raison sur ce qu'il disait notamment sur la prise du sang donc je supprime 2 minutes de la vidéo de mes propos pour vous lire en fait les règlements alors c'est les règlements sur la fiche technique 1.04 en date du 30 août 2018 de la confinionnation helvétique alors il y a 2 catégories de degrés il y a 3 niveaux par catégorie mais il y a 2 catégories de degrés la première catégorie est notée contrainte causée par des interventions ou des mesures dans le cadre de l'expérience degrés de degrés de degrés de gravité 0 absence de contrainte intervention et manipulation sur des animaux dans un but expérimental qui n'occasionne aux animaux ni douleurs ni mal ni dommages qui ne provoquent pas d'anxiété qui ne perturbent pas leur bien-être général degrés de gravité 1 contrainte légère intervention et manipulation sur des animaux dans un but expérimental qui occasionne aux animaux des douleurs ou des dommages soit légers et de courte durée soit qui perturbent légèrement leur bien-être général degrés de gravité 2 contrainte moyenne intervention et manipulation sur des animaux dans un but expérimental qui occasionne aux animaux des douleurs des maux ou des dommages soit de degrés moyens et de courte durée soit légers et de durée moyenne à longue soit une anxiété moyenne de courte durée soit une perturbation notable de durée courte ou moyenne de leur bien-être général degrés de gravité 3 contrainte sévère intervention et manipulation sur des animaux dans un but expérimental qui occasionne aux animaux soit de grandes douleurs soit des douleurs d'intensité moyenne et de durée moyenne à longue soit des maux d'intensité moyenne à grande et de longue durée soit des dommages importants soit des dommages de gravité moyenne et de durée moyenne à longue soit une grande anxiété de longue durée soit une perturbation notable de leur bien-être général on voit que les définitions sont très générales et que finalement il peut y avoir une certaine interprétation et c'est ce que je dis aussi pendant le débat du chercheur bien évidemment lorsque l'on va faire la licence cette interprétation sera vue par des comités d'éthique et puis on va rediscuter des degrés et replacer bien sûr le bon degré mais prenons la prise de sang doit-on le mettre dans le degré 1 ou 2 Nicolas nous explique que c'est mis dans le degré 1 en France moi je pense que selon la façon dont on fait la prise de sang pendant l'outil de contention le temps qu'on va mettre à faire la prise de sang la quantité de sang qu'on peut prendre etc même si la quantité de sang est limitée par la loi on fait dans le degré 2 donc on voit que selon ce que l'on a ça peut être degré 1 ou 2 deuxième catégorie de degré contrainte causée par une modification génétique donc ça c'est pour les animaux génétiquement modifiés degré de gravité 0 absence de contrainte modification génétique qui n'occasion aux animaux ni douleurs ni mal ni dommages qui ne leur provoquent pas d'anxiété qui ne perturbent pas leur bien-être général degré de gravité 1 contrainte légère modification génétique qui occasionne aux animaux des douleurs ou des dommages légers ou qui perturbent légèrement leur bien-être général degré de gravité 2 contrainte moyenne modification génétique qui occasionne aux animaux des douleurs des maux des dommages de degré moyen une anxiété ou une perturbation de leur bien-être général degré de gravité 3 contrainte sévère modification génétique qui occasionne aux animaux de grandes douleurs des maux de longue durée, des dommages importants, une grande anxiété ou une perturbation importante de leur bien-être général. Et là encore, j'ai envie de dire, en fait, tout dépend de ce que l'on va faire. Bien sûr, ça c'est général, c'est-à-dire c'est la vision première que l'on va avoir de la modification génétique, mais imaginons que j'ai une modification génétique et lorsque je change de diète, alors je peux avoir développement d'hypertension, de cholestérol, de diabète, tout ce que je veux. Ce qui se passe chez l'humain, parce que la modification génétique va permettre d'étudier ce qui se passe chez l'humain. On va changer de degré. Dès lors, est-ce que je ne devrais pas non plus indiquer dans les degrés de gravité, selon la loi, selon ce que va faire la modification génétique sous diète, sous tel stress, etc., ce que ça peut occasionner. Donc on voit que là, on est toujours aussi dans une sorte de discussion au niveau des degrés. Dans le document de Swiss Universities, il est ajouté ceci, c'est aussi une fiche technique, donc je cite. Avant de débuter une expérience, chaque chercheur ou chercheuse anticipe le degré de gravité maximal de l'étude. Cette évaluation prospective est prise en compte par les autorités cantonales pour accorder ou non l'autorisation. Ce n'est toutefois pas l'évaluation prospective qui est déterminante pour mesurer les contraintes réelles pesant sur les animaux, mais la manière dont les animaux réagissent effectivement à la procédure expérimentale. Et là, je fais une parenthèse, la prise de sang, clairement, ça dépend comment ils vont réagir, le temps qu'on va mettre, etc. Bon. Je donne cet exemple-là de prise de sang, mais je peux en donner l'autre. La loi exige ainsi que des critères d'interruption de l'expérience appropriée soit établie au moment de la demande d'autorisation article 135 au PAN. En appliquant systématiquement ces critères, les chercheurs-chercheuses s'assurent que les animaux ne sont pas soumis à un stress excessif dans le cadre d'une expérience sur les animaux. Une fois l'étude terminée, une évaluation rétrospective est effectuée par les chercheurs pour déterminer le degré de gravité réel en fonction des observations faites pendant l'étude. Les directives émises par les autorités fédérales pour classer les différentes procédures expérimentales en fonction de leur degré de gravité respectif sont régulièrement révisées et mises à jour. Voilà. Donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Et vous voyez que dans le degré, il y a aussi un degré de souffrance, une échelle. Et là, on va arrêter ou pas l'expérience. Et donc là, on en parle bientôt à Nicolas. Donc c'est moi qui explique pourquoi je l'ai mis un degré 1 ou 2. Selon la loi, mais selon aussi ce que je pense. Oui, ça, on a la même en France. C'est des comités d'éthique qui sont censés après regarder ça pour vérifier que ça ne doit pas être reclassé. Parce que des fois, il y a des gens qui font passer des choses qui devraient être degrés sévères, donc l'équivalent du degré 3 certainement chez vous, qui font passer ça en degré modéré. Parce que dans le degré modéré, il peut y avoir des choses déjà un peu tendues, justement thoracotomie typiquement, ou alors des craniotomies pour installer des électrodes sur les crânes des singes, ce qu'on leur fait régulièrement, leur installer les trucs. Comme ça, ça va être considéré comme du degré 2, enfin du degré modéré du coup en France. Ensuite, sur le degré sévère, ça va être les brûlures, ça va être les empoisonnements pour les tests de toxicité, des choses vraiment tendues. Les empoisonnements au gaz neurotoxique pour faire des modèles de Parkinson, Alzheimer et compagnie. Des choses vraiment affreuses où ils définissent ça comme une douleur, un stress important. Ça, c'est le degré 3, ça c'est le degré sévère. Les douleurs où un stress important est de longue durée, pas soulagé, ou alors avec différentes définitions comme ça. C'est assez varié, oui, entre les choses qui vont prendre les animaux pour leur faire tester différents types de régimes et puis les choses qui vont prendre les animaux pour leur brûler le dos et pour tenter des greffes derrière et pour regarder comment ça évolue une fois brûlé. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes niveaux de souffrance. Non, mais c'est pour ça que je pense aussi que le chercheur doit savoir ce qu'il va faire ou pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on parlait au début, pour les étudiants, vous avez dit que l'étudiant pouvait se retirer s'il ne voulait pas faire ça. Et moi, je vous ai dit, même pour la recherche, les gens choisissent s'ils veulent travailler ou pas avec les animaux. Ils choisissent aussi les manips qu'ils veulent faire. C'est après aussi aux chercheurs à définir quelque part à lui ou jusqu'où il veut aller ou qu'est-ce qu'il veut faire pour obtenir tel résultat. Ce qui serait intéressant, c'est plutôt que ce soit... Enfin bon, c'est évidemment, je prêche pour l'antispécisme là-dedans, mais pourquoi est-ce que ce serait aux chercheurs de choisir ce qu'il a le droit d'infliger comme souffrance à un autre individu ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne dis pas qu'il a le droit d'infliger ou pas. J'ai dit qu'il choisit son projet de recherche, donc il choisit ce que techniquement il va faire. Je veux dire, les chercheurs qui travaillent sur les animaux, il y a des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis le chercheur, il dit, bon, écoute, tu vas mettre de la peau, puis tu vas brûler ton animal. Moi, on me dit, tu vas mettre de la peau, tu vas brûler. Mais je ne le fais pas, mon gars, écoute, choisis autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on travaille tous à l'expérimentation animale, mais chacun choisit aussi jusqu'où moralement ou psychiquement ou je ne sais pas comment on dit, il est capable d'aller. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je comprends, mais c'était juste aussi pour recentrer, parce qu'on parle beaucoup de technique et tout ça, mais c'était aussi pour recentrer sur la perspective des animaux là-dedans, savoir eux, du coup, qu'est-ce qu'il en est pour eux. Mais bon, je m'avance, puisqu'il y a une question plus là-dessus par la suite, je crois, sur l'antispécisme en tout cas. Oui, il faut qu'on avance parce qu'il y a, oui, on a quand même, je n'ai pas envie de se rapprocher. Oui, voilà. Bon, alors, le point 4, on en a parlé, c'était réduire. Donc, réduire, on a la notion, ce n'est pas dans la notion qu'on dit ça, mais comment on réduit le nombre d'animaux ? Alors, on a parlé un peu de ça, des méthodes d'alternatives, etc. On a parlé du G-Power, où on dit que, comme vous dites, si on doit utiliser 100 souris, mais que 20 suffit, ça, c'est une chose. On a parlé du modèle et de la reproductivité. En fait, on a parlé de tout, puisqu'on devait parler de tout ça dans ce point-là, mais je pense qu'on a tout dit déjà là-dessus, du point 4. Donc, parce que je lis le point 4 en même temps, puis je me dis, en fait, on a déjà tout dit, donc on va passer au point 5, qui est un point fondamental aussi, qui est la question d'indispensabilité. Et ça, on va le définir et on va parler là-dessus. Oui, parce que comment est-ce qu'on définit ça ? Quand est-ce que quoi que ce soit est indispensable ? On sait, typiquement, si j'ai envie de survivre, c'est indispensable que je boive de l'eau ou que j'ai un apport en eau d'une manière ou d'une autre. Ça, là, c'est assez indéniable. Mais même pour définir ce truc aussi énorme et aussi évident, j'ai quand même besoin de mettre une condition. J'ai quand même besoin de dire c'est si j'ai envie de survivre, puisque je pourrais aussi me priver d'eau, tout ça, c'est juste qu'il y aurait une conséquence qui serait que je mourrais relativement rapidement. Du coup, quand on parle d'indispensable en expérimentation animale, à 100 mètres de conditions avec, c'est-à-dire c'est indispensable si quoi ? C'est indispensable pourquoi ? Et ça, ce n'est pas hyper clair globalement. Je ne sais pas si vous avez une perspective là-dessus ? Alors, non, une perspective, je peux le dire par rapport à quand on écrit la licence, en fait. On a les points, en gros, en licence suisse de 30 à 40, où on va parler des 3R, justement. Et il y a eu un point où on nous dit, alors bien sûr, il y a les points pour réduire, raffiner, etc. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans raffiner et dans la réduction, il y a toujours de nouvelles méthodes qui apparaissent. Là, je donnais un exemple trop précis, je dois couper. Généralement, pour le raffinement, les services vétérinaires vont nous transmettre toutes les dernières lois et aux règlements pour que nous puissions améliorer le bien-être animal. Il y a donc, si vous voulez, un lien en permanence entre les services vétérinaires et les gens qui font de la recherche pour toujours améliorer le bien-être animal. Donc ça, c'est un point que je voulais terminer parce que là, ça me vient en tête là-dessus. Et donc, dans la licence animale, on va avoir ces points-là à définir et après, on va avoir le point d'indispensabilité. Et là, on va devoir expliquer, et c'est ce que je disais en introduction sur la dignité de l'animal, parce que le point d'indispensabilité, il y a cette notion de dignité, c'est-à-dire de dire si c'est utile à l'humain, si c'est utile pour la recherche biomédicale parce que je vais pouvoir trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, parce que je vais pouvoir démontrer que tel composé est utile pour tel type de maladie, alors ça devient de fait indispensable. C'est-à-dire qu'on conditionne l'indispensabilité à l'avancée qu'on va donner. Alors là, je parle dans le domaine biomédical puisque c'est mon domaine de recherche, je ne peux pas en parler pour d'autres domaines. Mais on conditionne l'indispensabilité au fait que la recherche que je vais faire sur l'animal va permettre de soigner tel type de pathologie ou de permettre de faire une avancée significative dans le traitement de tel type de pathologie. Et bien sûr, c'est indispensable s'il n'y a pas de méthode pour remplacer l'animal. Si j'ai une méthode pour remplacer l'animal, j'utilise une méthode pour remplacer l'animal et on nous demande de prouver qu'il n'y a pas de méthode pour remplacer l'animal. Donc, il faut quand même avoir fait des recherches avant. Sachant que quand on travaille avec des animaux génétiquement modifiés, c'est quand même dur de trouver des méthodes de remplacement parce que toutes les mutations vont être plus ou moins différentes. Donc, c'est quand même un peu plus dur. On n'est pas en toxicologie là. Donc, voilà, l'indispensabilité, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte à la société humaine et est-ce que l'apport qu'il va y avoir à la société humaine permet de justifier les souffrances qu'il va y avoir chez l'animal ? Notion d'indispensabilité. Donc, je l'ai décrit avec mes mots, mais je souhaite vous lire l'article exact suisse pour être plus factuel encore une fois. Article 137. Critères d'évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux. Point numéro 1. Le requérant doit établir que le but de l'expérience a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaine ou animale et présumer apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels ou est utile la protection de l'environnement naturel. Point numéro 2. Il doit en outre prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d'expérience sur animaux et qui sont fiables à l'état actuel des connaissances. Point numéro 3. La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience. Point numéro 4. Une expérience sur animaux et chacune des parties de l'expérience doivent être planifiées de manière à ce que. Point A. Le plus petit nombre d'animaux nécessaires en soit utilisé à la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux. Point B. Les méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances soient appliquées et à ce que. C. les différentes parties de l'expérience soient échelonnées dans le temps. Il est également indiqué, alors ça c'est une fiche technique qui va avec la loi, ceci. En ce qui concerne les recherches biomédicales, alors je parle de biomédicales ici, je ne regarde pas toutes les recherches. Un projet de recherche est considéré comme indispensable lorsque le gain de connaissances escompte est attendu, et donc finalement l'intérêt de la société. Semble-t-il qu'il emporte sur les contraintes imposées aux animaux et justifie donc l'expérimentation ? Voilà exactement ce que nous dit la loi fédérale suisse. Mais du coup, enfin c'est ça, c'est finalement le terme, c'est pas indispensable, c'est utile. Que ce soit assez utile pour justifier l'idée d'indispensable. Indispensable, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer, dont on ne peut pas se dispenser, enfin littéralement ça c'est quelque chose dont on ne peut pas se dispenser. Je suis envie de dire en médecine, est-ce qu'on peut se passer de soigner les gens ? Je ne sais pas, la question elle se pose. Sauf que là c'est pas une vraie question, c'est une caricature, puisque si on ne faisait pas telle ou telle ou telle ou telle expérience, si on ne faisait pas d'expérimentation animale du tout aujourd'hui, on continuerait quand même de soigner les gens. Ça ne voudrait pas dire qu'on arrêterait complètement de soigner les gens, qu'on oublierait tout ce qu'on sait déjà, qu'on n'aurait plus rien. C'est vrai, je suis d'accord, on n'arrêterait pas, non non je suis entièrement d'accord, mais on aurait peut-être plus de mal à trouver de nouvelles cibles thérapeutiques par exemple. C'est possible, pendant un temps en tout cas, parce que pareil, si on arrêtait, ça voudrait dire qu'il y aurait une grosse motivation pour trouver d'autres manières. Donc si ça se trouve, dans dix ans, ensuite la recherche avancerait tout aussi vite, voire plus vite, on ne sait pas tellement ce qu'il en serait en fait. C'est difficile de faire des suppositions sans pouvoir tester vraiment. Mais du coup, c'est ça, il y a ce mode indispensable qui est là, mais qui a largement été popularisé par Gercor, O'Hara et Speaking of Research aux Etats-Unis, c'est vrai qu'ils en ont un paquet de lobbies d'expérimentation animale qui sont plus actifs. Ce qui popularise pas mal ces expressions-là, c'est absolument nécessaire. Toutes les avancées médicales depuis un siècle ont été dues à l'expérimentation animale, des choses comme ça qui sont déjà historiquement pas assez douteuses ou pas évaluables, pas vérifiables comme ça. Mais qui derrière vont soutenir l'utilisation de mots comme ça. Ce qui fait que le public derrière, qu'est-ce qu'il est censé penser ? Si on lui dit on fait de l'expérimentation animale quand c'est indispensable, mais qu'on n'a pas le temps de passer dix minutes à lui expliquer un minimum ce que veut dire indispensable là-dedans, tout ce qu'on met derrière, tout ce qu'on se permet par défaut et tout le reste, qu'est-ce que le public est censé penser ? C'est indispensable, ok, je leur fais confiance. Ou alors c'est indispensable, est-ce qu'ils se foutent de ma gueule ? Et finalement, ça n'aide pas du tout le public à se décider sur quoi que ce soit, ni à avoir une vision un minimum. Je viens de définir l'indispensabilité par rapport à la licence suisse. Je ne sais pas en France comment ils définissent, mais je pense que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir un jour soigner tel type de pathologie ? Je pense qu'on peut le définir comme ça, un peu cette notion d'indispensabilité. Et du coup, il faut définir nécessaire aussi et on en revient au même souci. C'est-à-dire, la pathologie en question, si les expériences ne sont pas faites, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais soignée. Et si les expériences sont faites, ça ne veut pas dire qu'elle va être soignée non plus, puisque les expériences peuvent ne mener à rien finalement. Il y a plein d'aléas. Je suis certainement d'accord, bien sûr. Les mots nécessaires et indispensables, vraiment, je trouve que c'est une énorme erreur. Si on veut avoir une discussion sincère sur ce sujet-là, c'est des mots qui sont à bannir, en fait. Disons que la vision que moi j'ai, bon, je viens quand même du monde d'abord du remplacement des animaux, puisque mes premiers boulots, c'était de trouver des méthodes pour remplacer les animaux. Et ensuite, comme je dis, j'ai voulu, après la thèse, donc en fait, c'est venu quand même très tard, les animaux. Ce que je constate depuis que je travaille avec les animaux, c'est que les pathologies génétiques sont quand même difficilement compréhensibles si on n'arrive pas à rentrer dans le système profondément moléculaire. Et ça, c'est assez difficile chez l'humain. C'est assez difficile chez l'humain parce qu'on peut difficilement prendre des tissus, etc. Après, peut-être qu'il nous faudrait plus de donneurs, je veux dire, cliniquement morts, qui donnent des tissus et qui nous permettent à nous, peut-être, d'avancer plus vite. Moi, je travaille sur le rein, notamment, d'étudier des reins humains et puis d'avancer plus vite. Mais disons que d'avoir un animal entier qui est génétiquement modifié depuis la naissance nous permet de comprendre l'évolution de la pathologie déjà depuis la naissance et puis de voir, par exemple, comment je parlais des diètes, etc. Sur le système cardiovasculaire, vu qu'on mange assez mal, c'est quand même important de comprendre comment la diète agit là-dessus. Et voilà, alors je pense que si on devait réfléchir à des méthodes alternatives, je dirais que des organes de donneurs peuvent être utiles et que si on en avait suffisamment, peut-être que certaines manips seraient supprimées et qu'on aurait moins besoin d'animals. Mais je pense que pour un organisme entier, quand même, avoir un animal, ça reste, pour un chercheur, plus... Ça permet de se poser plus de questions et de voir plus de phénomènes qu'on n'aurait peut-être pas vus. En même temps, alors il y a deux choses, il faut que je me souviens, que je hiérarchise dans quel sens je prends. Il y a le côté remplacement à étudier, justement, on mange très mal. Oui, mais du coup, le souci, si on veut éviter toutes les conséquences de se manger très mal, est-ce que l'argent n'est pas mieux dépensé à lutter contre se manger très mal que à chercher comment ça fonctionne, se manger très mal, enfin, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les reins, sur les... Comme ça. Alors, je suis entièrement d'accord, mais quand un patient vient nous voir, je rappelle que je travaille dans un hôpital, je ne vais pas lui dire, écoute, la prévention, ça aurait été bien il y a 20 ans, là, tu es malade, je n'ai rien à te donner, ça paraît compliqué. Oui, en même temps... Non, je suis d'accord sur la prévention, ça, je suis... Pour les pathologies que j'étudie, je suis entièrement d'accord pour la prévention, mais les pathologies cardiaques et rénales, on en a tellement en ce moment qu'il faut quand même qu'on arrive à les comprendre pour pouvoir soigner les patients qui sont atteints maintenant. Oui, 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 mais certes, mais du coup, qu'est-ce qui justifie de le faire sur des rats, sur des primates, sur n'importe quel animal, plutôt que de le faire sur des humains ? Faire les mêmes expériences si on élevait des humains avec ces pathologies-là, des humains génétiquement modifiés, je suis contre aussi, donc je le récisse quand même à chaque fois que je parle des gens de choses. Mais voilà, qu'est-ce qui justifie plus de le faire sur un rat que de le faire sur un humain qu'on aurait élevé pour ça ? J'ai presque envie de dire la barrière de l'espèce, je pense que moralement, on aura plus de mal à le faire sur un humain que sur un animal, même un mammifère qu'on élève. Oui, mais ça intuitivement, mais l'intuition, c'est jamais un bon guide moral. Oui, alors je suis entièrement d'accord que techniquement, si je parle, et là encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire des manips sur l'humain, attention, mais techniquement, l'humain serait un meilleur modèle pour lui-même que n'importe quel animal. Oui, c'est ça, si on faisait tout un tas d'humains génétiquement modifiés, qu'on gardait dans les labos, etc., et qu'on faisait des reproductions sélectives, il y aurait des modèles énormes, il y aurait des avancées possibles en science qui ne seraient pas plus grandes. Bon, on se reviendrait que sur l'animal. Mais du coup, malgré tout ça, malgré ces possibilités qu'on aurait, qui seraient géniales pour la science, on juge quand même par défaut que ça, c'est interdit, ça on n'a pas le droit. Élever des humains, déjà rien que ça, ne serait-ce que les élever, même sans parler de génétique, de machin comme ça, ne serait-ce que les élever, on n'a pas le droit. Du coup, d'où ça vient ? Enfin, pourquoi ? C'est évident, ça nous paraît évident, intuitivement. Et en même temps, comme je disais, l'intuition, moralement, c'est pourri. Il y a des écoles de philosophie morale qui sont vraiment dans l'intuitionnisme, mais c'est un truc qui me dépasse un peu, comment est-ce qu'ils peuvent penser que l'intuition, ça ne veut pas dire la même chose, intuition. Mais là, je pense que justement, la philosophie morale intervient à ce genre de truc, je ne le connais pas, mais... Mais en fait, c'est ça qui est assez... Je pense que c'est son rôle. Sur l'expérimentation animale, c'est ça qui est assez étrange, c'est-à-dire que les gens qui veulent justifier ça du point de vue de la philosophie morale, qui veulent justifier l'expérimentation animale, on va entendre parler d'utilitarisme, et donc de dire, en gros, on calcule les coûts et les bénéfices, et on voit, il faut que les bénéfices surpassent les coûts. Bon, c'est des bénéfices pour nous et des coûts pour les animaux, mais bon, on fait ce calcul utilitariste quand même, et ça se revendique de l'utilitarisme, qui est vraiment, on évalue les conséquences des actions, et en fonction de ces conséquences-là, on pèse. Et en même temps, on va refuser ces mêmes choses sur les humains, quels que soient les bénéfices, quels que soient les bénéfices, juste sur la base du fait qu'il y aurait une dignité humaine, qu'on n'a pas le droit de toucher, qu'on n'a pas le droit... En gros, les humains, ils ont un passe-droit à cet endroit-là, ce qui, du coup, sort complètement de l'utilitarisme. Là, on n'est plus du tout dans l'utilitarisme, on est sur une règle déontologique, déontologiste, et qui, normalement, c'est des écoles de philosophie morale qui sont un peu opposées, le déontologisme et l'utilitarisme. Du coup, s'il y a les deux, on bascule plutôt du côté du déontologisme à... C'est vrai que, techniquement, moi qui ai parlé du modèle tout le long, techniquement, l'humain est le meilleur modèle pour lui-même. Et c'est pour ça que je parle de don d'organes, parce que si on veut diminuer le nombre d'animaux, je pense que le don d'organes est un bon moyen de le faire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas par défaut, d'ailleurs ? Je crois que maintenant, c'est par défaut en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais maintenant, si on ne s'oppose pas... Ils sont en train de changer la loi, mais je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Mais ils sont en train de changer la loi un peu, oui. Je crois que ça va dans le bon sens, en tout cas dans ce sens-là, que oui, c'est dommage de rester, à cause de raisons religieuses, sur des préservations de corps qui pourraient servir à faire énormément de choses comme recherche. Oui, les tissus humains nous permettraient de faire beaucoup de choses. Ça, c'est clair. C'est clair, si nous, on avait des tissus humains, on utiliserait peut-être un tiers de moins d'animaux, quelque chose comme ça. Je dis ça, je ne sais rien exactement, mais il faudrait calculer avec les petits pauvres, etc. Je dis ça, peut-être, mais on utiliserait moins d'animaux. Ça serait peut-être administrativement plus lourd, il faudrait faire certaines règles un peu différentes, mais je pense que ça peut être assez utile. Alors, le point 6, on avait parlé des degrés, mais ça, on en avait parlé. Voilà, alors là, on en vient au dernier point, qui est, doit-on rendre, qui est le point exact de la question aujourd'hui ? En fait, on s'est un peu éloigné des questions, et puis en fait, on est revenu, on faisait un débat un peu plus ouvert. Je pense que c'était peut-être mieux que juste lire mon texte, là. Alors, doit-on rendre, voilà, donc on vient directement au point, doit-on rendre l'expérimentation animale plus restrictive en Europe ou l'interdire ? C'est la dernière question, et c'est le point fondamental, en fait, de la vidéo, puisque c'est la question de la vidéo. Ce qui est intéressant, déjà, c'est marrant, c'est que vous ayez formulé la question avec ces deux options-là, qui déjà sont deux options qui disent que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Du coup, ou alors, enfin, peut-être que vous ne le pensiez pas comme ça, mais je trouvais assez marrant qu'il n'y ait pas eu à l'intérieur. Est-ce qu'on doit garder la situation actuelle, ou rendre plus restrictif, ou abolir le truc ? Non, je pense qu'on peut toujours améliorer les choses. Je ne pense pas que les situations actuelles soient toujours les meilleures. On peut toujours améliorer les choses, ça, c'est sûr. J'ai parlé d'amélioration, par exemple, quand on parlait du CO2, que je vous ai dit, là, en Suisse, en tout cas, c'est en train d'être revu. On se demande si le CO2, ça ne fait pas souffrir l'animal, puisque pendant longtemps, on a dit que le CO2, ça anesthésie lentement l'animal, puis après, il meurt. Ah, mais c'est ce qu'on nous dit en cours. C'est pour moi qui amène ce genre de truc. Oui, oui, quand on entend les cochons hurler à la mort dans les caves, dans les cuves. Bon, je n'ai jamais vu de cochon. Moi, mes rats ne hurlent pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on change toujours, en fait. On est toujours en évolution. On essaie toujours de changer un peu la façon dont on procède pour les prélèvements, pour l'anesthésie. On change un peu de machine aussi qui nous permet. Je vais prendre, par exemple, pour la tension artérielle. À l'époque, c'était il y a 10-15 ans, quand on prenait la tension artérielle, on était obligé de sacrifier l'animal. C'est-à-dire qu'on lui mettait des canules directement au niveau du cœur et des raies. Donc, on anesthésie l'animal. Maintenant, vous avez des électrodes externes qui permettent... Alors, c'est juste un petit truc qu'on insère sous la peau. C'est la télémétrie. Et en fait, on n'a plus besoin de sacrifier l'animal pour avoir sa pression artérielle. Donc, on évolue aussi et les situations évoluent toujours. Donc, je ne crois pas que la situation actuelle soit le plus favorable possible. Je pense que ça va continuer à évoluer. C'est déjà intéressant parce que, comme je disais, j'ai plus l'habitude, j'ai échangé avec quelques personnes qui reconnaissent ça aussi. Mais sinon, quand on voit dans ce qui est publié, dans ce qui est écrit par le Hara, par le Gircor, je repense vraiment, il y a ce livre blanc de l'expérimentation animale qui a été publié par le Gircor en 95. Et à l'intérieur, on a l'impression, c'est bon, on est arrivé au point où c'est parfait, on a une réglementation. Alors déjà, ça ne faisait même pas dix ans qu'elle était là, la réglementation en France. Avant, il n'y en avait pas. Mais c'était bon, c'était arrivé au point où, éthiquement, on ne peut pas faire mieux, on est nickel. Et puis, les animalistes, ils hallucinent. Et donc, quand même, oui, dans tous les cas, effectivement, le strict minimum, ça semblerait déjà que la réglementation aille nettement plus loin et qu'elle soit revue beaucoup plus régulièrement. Alors, c'est peut-être beaucoup plus facile en Suisse, ça a l'air de fonctionner de manière nettement plus fluide, les modifications de réglementation, vu que c'est plus local. C'est vrai qu'à l'échelle de l'Union européenne, c'est tellement une grosse machine que si on veut faire bouger les choses, c'est des délais énormes et des mobilisations énormes, ce qui fait d'ailleurs des luttes de pouvoir qui ne sont pas forcément équilibrées. Mais moi, évidemment, je serais plutôt pour l'abolition, pour l'interdiction totale. Comme je disais, je parlais d'un calendrier. J'ai envie de dire, moralement, le calendrier, il n'est même pas justifié. Moralement, ça ne devrait juste plus exister. Et puis, on arrête demain. En tout cas, d'un point de vue conséquentialiste, antispéciste, d'un point de vue où on dit que l'espèce, comme je disais, la barrière de l'espèce, ce n'est pas un critère moral. Le critère moral, c'est plutôt la sentience. Savoir que les animaux, ils ont des expériences subjectives, ils ont un intérêt pour leur propre vie. En tout cas, ces animaux-là qu'on utilise, c'est le cas de tous les vertébrés, ils sont sentients, ils ont un intérêt pour leur vie, ils ont des expériences positives-négatives, un intérêt pour avoir plus de positifs que de négatifs, tout ça. Ça, ça suffit à dire, on ne va pas leur imposer du négatif. Et donc, voilà, en tout cas, on ne va pas leur en imposer plus qu'on accepte de s'en imposer à nous-mêmes. Et en plus, c'est une population vulnérable, parce qu'ils sont à notre merci, on peut très facilement les mettre à notre merci, et ils sont utilisés de plein de manières, et on peut les utiliser de plein de manières. Donc, ça demande à faire encore plus attention. Donc, de ce point de vue-là, moral, c'est vrai que l'interdiction, même immédiate, est justifiée. Et ensuite, d'un point de vue plus pragmatique, ouais, il faut, et ça semble absolument nécessaire, et d'ailleurs, c'est inscrit comme but de la... Enfin, ce n'est pas inscrit comme ça, mais c'est plus ou moins inscrit comme but de la directive européenne de 2010, quoi, de dire que la directive va vers le remplacement total. Le problème, c'est qu'avec ça, ça veut dire qu'on ne peut rien arrêter tant qu'on n'a pas le remplacement. Alors que finalement, il y a plein de choses que, indépendamment de ce dont on parle, on ne peut pas remplacer l'expérimentation humaine. On n'a rien qui fasse exactement ces mêmes résultats, etc. Pourtant, on l'interdit. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas remplacer, et pourtant, on les interdit quand même. Donc, il ne faudrait pas que le but, ce soit juste le remplacement total, il faut que le but, ce soit l'interdiction. Et on met le calendrier pour que ça coïncide le plus possible avec le remplacement total, pour que ça permette à la science de continuer d'avancer. Voilà, c'est bien ce qu'il faut noter, à la science de continuer d'avancer. Après, je pense que l'interdiction ne pourra se faire que par l'évolution de la recherche. C'est-à-dire que si on parle d'un calendrier politique, il faut parler plutôt d'un calendrier de recherche. Parce que le politique plus influencé sur la recherche avait les financements avec certaines obligations, mais la recherche a aussi son temps propre. Et on l'a vu avec l'histoire du Covid. Le politique pouvait faire tout ce qu'il voulait en disant, on tapait du poing sur la table une fois au Médoc, la recherche a son temps propre. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi. Il ne faut pas oublier le temps qu'a besoin de la recherche pour trouver telle ou telle nouvelle méthode, tel ou tel nouveau truc, telle ou telle chose. Il faut penser à ça. Si on veut un calendrier, il faut que le calendrier soit fait aussi en fonction du temps de la recherche, pas seulement du temps politique. Et en même temps, ça c'est un point de vue qui suppose que tant qu'on n'a pas le remplacement, c'est ok d'utiliser les animaux. Alors qu'il y a besoin d'avoir une vraie discussion de fond morale pour voir, parce que concrètement, du point de vue antispéciste, c'est assez clair, même s'il peut y avoir des débats sur certains points. Même Peter Singer, lui, qui est utilitariste, certaines expérimentations animales, il va les trouver justifiées. Mais en même temps, tout en disant que ça justifiait aussi certaines expérimentations humaines, du coup. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait s'adapter au temps de la recherche pour tout ? Est-ce qu'on le ferait typiquement pour les expérimentations humaines ? Je reviens toujours à ça. Quand il y a eu les procès de Nuremberg, même si c'était une grosse mascarade, les États-Unis, qui jugeaient les autres alors qu'ils avaient fait la même chose chez eux. Mais quand il y a eu ça, on n'a pas dit, on va attendre d'avoir mieux, on peut continuer ça, mais seulement quand c'est nécessaire, et on va attendre d'avoir mieux. On dit ça, c'est fondamentalement un mal. Que ce mal nous permette d'avoir des résultats, parce qu'il y avait eu des résultats, même s'ils n'étaient pas magnifiques, les résultats des nazis dans les expériences, ils ont obtenu des connaissances. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne le suis jamais. Il y en avait qui n'étaient pas brillantes. Il y a un bouquin là-dessus, je n'ai plus la ref en tête, mais je pourrais vous l'envoyer, qui raconte tout le procès des médecins nazis, dont une partie de la défense, c'était de dire que c'était nécessaire, parce qu'ils avaient déjà tout fait sur les animaux, ils ne pouvaient pas aller plus loin, donc ils avaient besoin d'utiliser des sujets humains. J'ai envie de dire ce que disaient les nazis. Oui, oui, mais du coup, c'est ça, mais du coup, en même temps, il y a un truc à remettre en question, c'est que ces mêmes arguments-là, que les personnes qui font l'expérimentation animale vont utiliser, c'est des arguments que les nazis utilisaient pour justifier leurs propres expériences sur les humains. Ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose, ça veut juste dire que l'argument en lui-même n'est peut-être pas un bon argument. Alors, je ne sais pas si l'argument est le bon, mais j'ai toujours la notion de modèle en tête, c'est-à-dire quand je veux résoudre une problématique, quel modèle j'utilise. Et on a beaucoup parlé dans ce débat de modèles, le modèle est souvent difficile à avoir, et long à avoir, disons. Et je ne dis pas, tant que je n'ai pas tous les modèles de remplacement, il ne faut pas que j'utilise l'expérimentation animale. Je dis juste, si on veut résoudre telle question, il ne faut pas aller trop vite, disons, dans le vouloir le remplacer ou pas, c'est ce que je dis. Oui, en même temps, il y aura toujours, comme je disais, quelle que soit la question, il y aura toujours d'autres manières d'aborder qui ne seront pas forcément la recherche biomédicale, qui peuvent être autre chose. Peut-être que la recherche biomédicale apporterait des choses en plus, mais en même temps, c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment considérer que si on arrêtait l'expérimentation animale même demain, ça ne voudrait pas forcément dire que les problèmes qu'elle aurait peut-être permis de résoudre ou qu'elle aurait peut-être aidé à résoudre de certaines manières, ces problèmes-là, peut-être qu'ils seront résolus d'une autre manière aussi. Ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est là, du coup, qu'est-ce qui justifie encore de mettre des financements là-dedans, dans l'utilisation d'animaux, dans des souffrances d'animaux, alors que d'autres choses, d'autres approches qui ne seraient pas ça, même qui ne seraient pas ça, dans le cas où on n'a pas... parce qu'il y aurait quand même d'autres choses, il y aurait des modèles alternatifs qui se développeraient forcément, il y aurait d'autant plus de recherches que ce serait interdit, de recherches d'autres méthodes, mais du coup, il y aurait aussi d'autres approches qui se développeraient. Moi, je suis pour que la recherche se développe dans tous sens et qu'on mette de l'argent dans la recherche autant qu'il faut. Ça, je suis entièrement d'accord, et même dans la recherche d'autres méthodes. Mais je dis juste, par exemple, quand on a fait le monocyte activation test, en gros, ça a été trois années de recherche pour mettre au point la méthode. Trois années, ce n'est pas très long. Mais c'est juste que entre l'utilisation du lapin et que ça soit validé, mis en place, etc., il faut quand même attendre le temps de la recherche qui est trois années. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, disons, de trouver un nouveau modèle pour remplacer l'expérimentation animale. C'est là où je parle du temps de la recherche. Il ne faut pas imaginer, si on dit, par exemple, on fait un calendrier sur 10 ans ou 15 ans, que la plupart des méthodes pourront être remplacées en 10 ans ou 15 ans. Je dis, il faut penser que le développement est assez long d'un nouveau modèle. Oui, en 20 ans, sur 10 ans ou 15 ans, on le voit sur les cosmétiques, ça s'est étalé sur plus longtemps que ça quand même. C'est pour ça que je disais, le calendrier, il peut bouger aussi, mais le fait de ne pas avoir de calendrier, ça laisse un champ libre à tout et n'importe quoi. Ça veut dire, on n'a pas de date de fin, donc quelle est la motivation à faire bouger les financements vers le développement des alternatives ? Mais la motivation, ça peut être la recherche elle-même aussi. Oui, mais visiblement, ce n'est pas tellement le cas parce que ce n'est pas compliqué à des financements. J'ai dit au début, et c'est quelque chose d'important qu'il faut se rappeler, c'est que l'expérimentation animale, ça coûte très cher parce qu'il y a le stockage des animaux, il y a l'élevage des animaux, il y a la reproduction, il y a les animaliers, il y a les salles elles-mêmes, c'est les expérimentations qui coûtent les plus chères, enfin en tout cas en biomédecine. Si on dit qu'on veut développer de l'alternative, ça coûtera toujours moins cher de développer l'alternative que l'expérimentation animale. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire les deux en parallèle, mais il faut prendre en compte le temps de passage de l'un à l'autre. Ce n'est pas que le financement qui fera le passage de l'un à l'autre, c'est vraiment le temps de développer l'histoire. Et les chercheurs peuvent être intéressés de développer des alternatives. Tous les chercheurs seront intéressés pour développer les alternatives. Je ne connais pas un type qui vous dira dans 40 ans, qui commence à carrer, qui vous dira dans 40 ans, je suis toujours envie de travailler des animaux. Ce que je veux dire, c'est que si entre temps, il y a des choses qui permettent d'aller plus vite sur certains types de manip, d'avoir des résultats plus rapidement, de ne publier plus rapidement, d'avoir des résultats plus sûrs, les gens valideront ça. Oui, en même temps, vous dites qu'il n'y a personne qui ne serait pas intéressée ou qui est comme ça. C'est un peu une troll, mais la personne qui a répondu aujourd'hui sur votre Twitter, quand vous avez annoncé le débat, comme quoi il faudrait soutenir les chercheurs, etc., c'est une personne qui, elle, dit régulièrement qu'il vaut mieux dépenser l'argent en expérimentation animale plutôt que dans le développement d'alternatives. Ça, c'est pas ma position. Je suis cherchant en expérimentation animale. Je pense que, bon, je pense que je ne verrai pas à la fin de l'expérimentation animale si elle a lieu un jour de mon vivant de la carrière, on va dire. Il me reste en gros une trentaine d'années avant d'arrêter. Je pense que d'aller 30 ans, ça m'étonnerait que je vois ça. Mais je pense que tous les chercheurs peuvent contribuer à ça par le développement de méthodes alternatives parce que ça peut exister, il peut y avoir poussé. Maintenant, je ne suis pas contre l'idée du calendrier, mais je suis contre l'idée d'un calendrier politique. C'est là où je veux en venir, de dire que l'État dit dans 20 ans, il faut que ça s'arrête, donc dans 20 ans, il faut que ça s'arrête. Je ne crois pas que ce soit politique de donner cette date-là, mais plutôt à des organisations de recherche de le donner. La difficulté, c'est que si c'est des personnes, les organisations de recherche telles qu'elles existent actuellement, elles sont dirigées par des gens qui font de l'expérimentation animale et que ça va déranger dans beaucoup de cas. Je vois les gens qui ont des influences sur les politiques dans les milieux d'expérimentation animale, c'est le rat, c'est... Oui, mais comprenez une chose, c'est que... Comprenez une chose, le chercheur, qu'est-ce qu'il veut ? Il a une question, il veut trouver la solution à la question. Il se dit, par exemple, je vais prendre mes problématiques. J'ai une pathologie sur l'oreille, ce qu'on étudie. Si je mange trop salé, trop sucré, ça mène à des pathologies qui sont différentes de mecs qui n'ont pas cette mutation. Pourquoi est-ce que j'arrive sur ce qu'on appelle le Western, la nourriture qu'on a chez nous, là, occidentale ? On arrive à telle pathologie rénale. Pourquoi est-ce que j'arrive à telle pathologie rénale ? Qu'est-ce qui fait que de ma mutation, j'arrive à telle pathologie rénale ? On utilise des animaux qui sont génétiquement modifiés, qui en donnent le même type de diète et puis on essaie de comprendre pourquoi ils ont cette pathologie rénale. Si demain, j'arrive à trouver des méthodes alternatives qui me donnent le même résultat et qui vont plus vite en me donnant le même résultat parce que je n'ai pas élevé des animaux, je n'ai pas pensé même du temps de penser rien qu'à l'élevage lui-même. Pour peu qu'on veut bien le faire et pas faire un autre dix mille animaux pour en utiliser dix et tuer les neuf mille et quelque autre. Le chercheur, il sera pour puisqu'il va répondre à sa question. Il mettra moins de temps, il aura moins de pensée annexe, donc il sera pour. Certainement, mais c'est qui qui va découvrir cette méthode alternative ? Qui c'est qui va avoir un intérêt à chercher cette méthode alternative si ce n'est le chercheur lui-même ? Oui, Si ce n'est pas l'équipe de recherche, quand il y a un projet qui commence, c'est un truc qui me paraît très, j'en ai parlé à d'autres personnes qui trouvaient ça moins évident, mais c'est un truc qui me paraît très logique que quand un projet de recherche commence qui va utiliser des animaux, il y ait par exemple 25% du budget qui soit dédié à une personne qui va chercher comment est-ce qu'on pourrait développer une méthode alternative spécifiquement pour ça ? Alors, juste un point, en tout cas dans mon équipe ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à comment développer la méthode alternative, on cherche un permanence à bibliographie, etc., si on ne peut pas utiliser autre chose aussi. Oui, ça c'est normal, c'est logique, mais qu'il y ait en plus de ça une partie du budget qui soit, on va utiliser des animaux, le minimum qu'on leur doit, c'est de chercher comment la prochaine fois on pourrait ne pas les utiliser. Alors, oui, ça je suis d'accord, mais on pourrait faire ça. mais qu'en parallèle, il y a besoin. Ça permettrait déjà que les budgets soient plus équilibrés parce que comme ça, ça voudrait dire que dès que des gens utilisent des animaux, ils utilisent une partie du budget pour sortir de l'expérimentation animale. Oui, ça c'est ça, je suis d'accord avec ça. Non, ça peut être envisageable largement, je pense. Et puis au moins, ça permettrait, parce qu'actuellement, les financements de développement de méthodes alternatives, ça va quand même énormément vers la toxicologie parce que c'est le plus évident. C'est là qu'on a les... Mais c'est là où... C'est les domaines qui mangent le plus d'animaux aussi, qui utilisent le plus d'animaux aussi. C'est 30%, donc c'est beaucoup. Ça fait partie des trois gros domaines, mais recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est 30% aussi chacune. En gros, plus ou moins, en tout cas sur France et l'Union européenne. Donc toxicologie, c'est 30%, c'est pas mal si on arrive à en sortir, clairement. Mais du coup, c'est beaucoup plus que 30% des financements qui vont vers ça. Alors que du coup, les méthodes alternatives en recherche fondamentale, par exemple, pour chercher des trucs, c'est plus compliqué parce que la recherche fondamentale, c'est un peu le bordel aussi, même conceptuellement, pour trouver comment est-ce qu'on étudierait telle ou telle. Ça doit être affreux, je prétends pas savoir du tout comment faire ou quoi. Mais qu'il puisse y avoir, c'est qu'à chaque fois ce soit dirigé. Je vais utiliser des animaux, ah bah ouais, je leur dois, le minimum que je leur dois, c'est de trouver aussi Oui, non mais ça, je pense que c'est faisable. Je pense que les chercheurs seraient pour. Je pense que les chercheurs seraient pour. Je sais pas, parce que du coup, ça divise quand même les financements du reste. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils dédient une personne de leur équipe ou qu'ils dédient. Il faudrait les augmenter les financements surtout. Oui, alors ça, c'est le problème qu'on a partout. De manière générale. Les chercheurs, on ne lui dit pas on va diviser les financements, il faut dire on va multiplier les financements. On n'aime pas la division, nous. Oui, mais c'est bien le souci du coup parce que multiplier les financements, clairement, ça n'arrivera pas et puis on n'est pas tellement dans une perspective. Enfin, on verra, les élections arrivent, peut-être qu'on va se retrouver. Non, en réalité, il y a une façon de faire parce qu'on parle beaucoup du public. Ça serait d'avoir des coopérations en public-privé parce que le privé a tout ainsi intérêt à diminuer la taille de ses animaleries. Oui, je ne sais pas s'il a très grands intérêts à le faire sur le long terme, peut-être, mais sur le court terme, dépenser plus d'argent pour trouver quelque chose qui pourrait éventuellement lui faire dépenser moins d'argent après, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'heure logique. l'industrie pharma est quand même investie sur le long terme. Quand on a une cible thérapeutique, le temps que le médicament sorte, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années qui se passent. Donc, l'industrie pharma a l'habitude de parler au moins un de deux décennies pour chaque projet. Après, sur le développement des alternatives côté privé, ce qui a bien marché dans les années 80, c'est quand il y a eu des grosses pressions qui ont été mises, c'était principalement sur les cosmétiques, mais les pubs qui mentionnaient Rêve Long et les choses comme ça, en montrant ce qui était fait aux animaux. Et du coup, là, l'industrie avait un vrai intérêt à chercher des alternatives parce que si elle n'en cherchait pas, ça voulait dire qu'elle continuait de faire ces expériences-là et que le public savait. pour l'interaction médicamenteuse où j'ai travaillé pour Pierre Fabre avec, il n'y a pas eu de campagne de pub qui disait l'interaction médicamenteuse où on utilise tel des animaux et tout, mais les méthodologies coûtaient tellement moins cher à l'industrie pharma que c'était préférable pour eux et ça allait plus vite de développer ces méthodologies. Moi, j'étais employé pour développer cette méthodologie. Donc, il y a quand même des industriels qui pensent largement à ça et qui disent on va développer telle technologie de remplacement parce qu'il y a quand même une utilité financière et puis de temps surtout derrière. Donc, c'est important de voir le temps aussi que ça fait gagner. Oui, mais tant mieux du coup qu'il y en a qui le faisaient parce qu'on parlait de monocyte activation test, la première méthode que j'ai mis en place. Lorsqu'on faisait test sur la peint, il fallait 7 jours pour avoir les résultats. S'il y a des pyrogènes ou pas. Avec la méthode in vitro, il fallait 6 heures. Oui, c'est sûr, quand on attaque directement. 6 heures, j'ai un résultat. 7 jours, j'ai un résultat. Voilà. Oui, il n'y a pas photo. En 7 jours, je fais 7 fois le test. Enfin, je veux dire, je fais 7 tests différents, j'ai 7 composés différents et pas un seul. donc il y a aussi, alors en fondamental, ça ne sera plus dur, je suis d'accord, mais tout ce qui est toxico, tout ce qui est préclinique, etc., la méthodologie hors animaux fait gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Oui, les screenings des molécules avant, c'est sûr que c'est vite d'avoir à tester encore plus. Maintenant, voilà, où sont les développements de méthodes pour la recherche fondamentale pour remplacer dans la recherche fondamentale ? Ça, ça sera beaucoup plus dur la recherche fondamentale, ça je suis d'accord, ça sera beaucoup plus dur. Oui, mais du coup, ça veut dire aussi qu'à un moment, il va falloir accepter d'arrêter l'expérimentation animale pour des raisons morales qui, globalement, pardon, il y a quelques... Oui, je vais devoir arrêter. Mais je pense qu'on a tout dit à peu près, non ? Je pense qu'on est quasiment au bout. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que vous me disiez c'est dans ce sens-là, ma chaîne La Volière des Écureuils Bleus, juste que le nom soit mentionné. Oui, mais ça sera mis un lien. Hier soir, on a oublié de parler de ma chaîne La Volière des Écureuils Bleus, en tout cas du nom de la chaîne. Du coup, je rajoute un petit quelque chose là-dessus pour terminer. La chaîne, elle date de l'année dernière, elle date de juillet 2021. Et elle s'appelle La Volière des Écureuils Bleus, c'est un nom que j'avais déjà utilisé dans une pièce pour piano que j'avais dédiée à ma sœur. Parce qu'en fait, c'est un nom qui me paraît complètement absurde aussi. Alors d'une part, j'adore les écureuils, donc ça, ça aide. Le fait qu'ils soient bleus, c'est déjà bizarre. Et puis La Volière, ça m'évoquait des écureuils à moitié volants dans des volières. Il faut savoir que les volières, c'est des modes de détention qui sont utilisés dans les laboratoires pour des chats, pour des primates, etc. On appelle quand même ça des volières, du coup. Mais là, j'ai pour des écureuils, voilà, j'imaginais ces écureuils à moitié volants et puis ça collait bien avec cette image que j'ai d'un jeu vidéo qui me tient particulièrement à cœur qui est Final Fantasy VII avec l'antagoniste principal qui a une seule aile et ce qui est absolument ridicule pour voler concrètement. Et donc voilà, j'imagine ces écureuils. J'ai mon petit écureuil qui a une seule aile lui aussi, du même côté d'ailleurs, comme ça. Et puis j'ai celui-là qui je n'ai pas encore greffé d'aile mais ça va venir. Donc voilà, La Volière des Écureuils Bleus, c'était pour ça, pour cet aspect complètement absurde d'avoir ces animaux dans ces conditions-là et c'était pour pouvoir questionner ça de cette manière-là. Au sens de la présente loi, on entend par dignité la valeur propre de l'animal qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent. Il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts et prépondérant. Il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avilie, lorsque l'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive. Voilà ce que le droit suisse entend par dignité. Juste un petit mot pour dire par rapport à cette notion de dignité, la définition là me choque particulièrement dans la mesure où on a comme ça il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants. Et c'est quelque chose qui sous-entend que la dignité de l'animal n'existe que tant qu'on n'a pas envie de l'utiliser pour autre chose qui peut nous être utile. Et donc les intérêts prépondérants ce sera toujours le nôtre globalement dans ce cas-là. Il y a un vrai problème avec la notion de dignité dans ce cas-là puisque si on parle de la dignité humaine et qu'on le dit qu'elle disparaît ou qu'elle est atteinte quand on ne peut pas la justifier quand on ne peut pas justifier ça par des intérêts prépondérants ça paraît étrange c'est-à-dire la dignité est censée être quelque chose qui est essentiel à la personne au sujet au sujet d'une vie dans le milieu des ontologistes là on a quelque chose qui disparaît sur la simple notion d'utilité pour nous sur la simple notion d'intérêt prépondérant sans qu'il soit très bien défini. Bon de manière générale je précise quand même que la notion de dignité globalement ne me convient pas on paraît être très libéral et très délétère à la lutte contre les discriminations en général pour plein de raisons mais la définir comme ça l'intégrer comme ça me gêne encore plus que sa simple existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada